salam alaikum à tous salut salut l'équipe on laisse un peu monter vite fait histoire de voir y'a qui sera qui est présent pour commencer on va commencer déjà par présenter un peu comme d'habitude vous connaissez maintenant ceux qui sont les habitués vous allez vous allez découvrir un peu comment fonctionne mais on est en mode d'abord on présente un peu qu'est ce que c'est comme dans les deux premiers épisodes en gros bon c'est un sens on a essayé c'est un truc sportif ont pas essentiellement que sur les footballeurs pour l'instant on est centré sur le domaine football parce que nous on provient du domaine football mais on essaie de retracer leur parcours depuis la cahier d'où since la cahier c'est depuis voilà la rue leur parcours qui soit atypique ou non qui soit standard ou non et voilà après on essaie aussi voilà c'est pas comme une interview on essaie de faire ça en discussion normale voilà et puis c'est toi voilà quelque chose on est posé en détente on parle et c'est utile vraiment les petites discussions s'il ya des anecdotes des trucs comme ça des souvenirs qui viennent d'un coup ça y est va les gars vraiment voilà voilà il faut pas poser des questions sur le chat là parce que les gens ils disent non je suis pas trop chat et c'est vrai c'est important c'est important le fait et bah voilà maintenant qu'on sait qu'on s'est présenté comme dans tous les épisodes nils présente toi qui est nils moi je m'appelle nils kongkou je suis joueur professionnel à l'intrac francfort depuis cette saison j'ai 23 ans je suis latéral gauche international espoir et voilà en vrai c'est une bonne présentation et maintenant qui est nils qui est maintenant qui est nils senkoukou sans le football de la cahier ouais en vrai moi j'ai grandi à sergie un quartier à la colombie tout ça en vrai tirer pas le foot au jour d'aujourd'hui je peux même pas dire ce que je serais tu vois parce qu'en vrai j'avais que le foot dans la tête ouais moi c'était foot et le foot comment à l'école ça se passait comment à l'école ça se passait bien mais tu connais un peu agité tu connais un peu agité comme je connais j'étais avec les gars tout ça ça veut dire toujours toujours agité fond de la classe on essaye de déranger un peu les gens il était un mec comme ça dans la vraie vie aussi voilà un mec qui chale qui chale un peu ça veut dire on essaye de déranger un peu les gens mais quand vas-y ça commence à faire des essais tout ça l'école là c'était chaud ça veut dire qu'il fallait rester droit ça veut dire on a commencé à s'agir voilà on s'est assagé un peu et après c'est passé on n'avait pas les petits trucs manque de concentration bavardage c'est à mort à mort carnet il était rempli pour toi l'école ça comptait vraiment pour le foot ou tu disais juste en vrai à la base à la base l'école c'est pour trouver un métier pour trouver un métier t'as capé mais moi mon métier était déjà si je savais déjà ce que je voulais faire moi c'était foot direct ça veut dire en vrai je me suis pas dit ouais ils vont surveiller l'école tout ça c'est juste ils vont garder mon ballon et après vas-y ça passe au centre là ils regardent les notes regarde le comportement après le ballon c'est après on va dire parce qu'en vrai ils vont t'apprendre des trucs mais le plus important c'est que tu sois un mec honnête un mec bien ça veut dire après une fois qu'on a commencé à savoir ça on était obligé d'aller sur mon chemin sinon c'était mort tu pouvais être qui tu veux fort et tout mais ça n'allait pas passer non non en parlant d'école tu as une batte toi ? Bac commerce à Marseille avec mon ancien ouais avec mon ancien le daron sinon il est pas content mon gars ah ouais l'ancien il suivait quand même ah l'ancien il suivait à la mort il voulait rien savoir c'était même pas à foot foot parce qu'en vrai les darons des fois ils lâchent ouais mais lui c'était d'abord l'école après le foot ça passe après ah ouais mais moi dans ma tête c'est l'inverse moi c'est foot après l'école ça passe après mais je pense en vrai c'est important que ça soit comme ça parce que les darons ils sont en mode si ça passe pas au moins il y a quelque chose voilà c'est ça en gros nous on était foot 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 mais fallait avoir un bagage si t'as pas de bagage et que le foot ça passe pas tu vas faire quoi ça veut dire c'est mort donc on était obligé d'assimiler les deux ça veut dire en vrai puis mon bac tout ça quand tu as eu le bac par contre tu as jeté le truc à l'école tout ça carnet tout ça carrément quand j'ai eu le bac moi j'étais au centre à marseille ça veut dire il y a eu le bac je suis rentré les vacances tout ça moi je dormais j'avais même pas c'était quand les résultats j'ai passé l'épreuve j'ai plus rien savoir carrément c'est mon daron m'a réveillé il m'a dit tu as le bac avec mention tout ça je m'a dit tu as le bac mention tout bien je suis content tout j'ai dit ah ouais en mode là c'est fini l'école et tout il m'a dit c'est fini gros c'est déclé hein non pas le temps le daron était trop sérieux il faut pas faire ces conneries comme ça il faut pas faire ces conneries là il faut être trop sérieux j'avais fait mes vacances je suis reparti au boulot et là y avait plus d'école là c'était que le foot maintenant c'était que moi et moi il y avait plus de distraction à l'école tout ça parce qu'en vrai même quand t'es à l'école au centre t'es distrait de ouf parce que nous on était à l'école il y avait que les mecs du centre on n'était pas dans des lycées ou quoi c'est dire on est qu'entre eux même dans la classe tu es genre de fou quand tu sortes de l'entraînement le matin à l'école c'est l'après midi mais t'as trop donné le matin pour pouvoir jouer le week-end que quand t'arrives à l'école à t'essouffler mon daron Chouan Anton il a dit qu'il comprend rien il apprend le français depuis six ans mais il comprend rien ici je crois c'est un allemand je crois du beau jour en allemand à tes supporters en allemand j'avoue je te pas trop hein mais bonjour quand même bonjour en fait t'as vu comment on arrive le matin moi j'ai dégoûté de Morgane ça c'est que le matin mais toi tu connais que le matin l'après midi là c'est pas mon délire l'après midi moi je te... toi je te check toi on se voit c'est toujours The Gaming Frank je reviens sur ta question après d'accord en vrai t'as vu on fait des cours par semaine et tout mais c'est trop dur je vois et à chaque fois qu'il snache c'est dur de ouf il faut pas que de crier good 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 fixe et change tout c'est dur à la mort en plus moi quand je suis en cours je suis pas en cours avec les français parce que t'as vu moi j'avais le junior il fait plus les cours parce qu'il comprend et tout mais genre ceux qui sont arrivés après Hugo ou Jean-Matteo qui étaient arrangés eux ils font entre eux parce que le niveau est différent moi je comprends des trucs mais laisse tomber c'est trop dur mais moi je fais cours avec un mec c'est un équatorien ça veut dire lui il parle espagnol et moi je parle français ça veut dire le prof quand il parle soit il parle en anglais soit il essaye de parler un peu en français mais il est en français bancal soit il parle en allemand ça veut dire dans un seul cours tu parles 3 langues ça veut dire que c'est le bâtard des fous c'est compliqué c'est compliqué le récolte c'est la CAI en fait en vrai t'as vu en vrai pour parler je parle anglais et tout parce que j'étais à Wertham et tout mais le coach il parle français ça veut dire en vrai il nous parle qu'en français ça veut dire en vrai ça 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 dérange un peu en vrai ça dérange en vrai tu travailles pas il faut apprendre aussi parce que gros ce coach là on sait pas il va rester jusqu'à 15 mais c'est même pas que ça en vrai eux en fait le fait que quand ils parlent français ils nous font apprendre l'allemand pour la vie de dehors quand tu sors tu vas faire des courses tu demandes des trucs et tout c'est plus pour ça parce qu'en vrai sur le terrain ça parle que anglais ou vas-y les allemands entre eux ils parlent allemand mais quand un étranger il va parler qu'un allemand il va parler en anglais il y a une question de Miguel il a dit est-ce que t'es plus fort que ton grand frère ouais bah oui le grand frère était chaud ou quoi ? ouais il était bon quel poste ? il n'a même pas dit que t'es chaud il a dit que t'es bon en fait t'as vu mon frère il avait un parcours différent du mien t'as vu moi j'ai commencé j'ai commencé à faire des essais tôt genre 13 ans tout ça et lui mon ref il a il a joué à Rouen en 17NAS il a signé tard on va dire il a signé en 17 la saison de 17NAS il a signé à Nancy il a fait 3 ans ou 2 ans à Nancy et après ils n'ont pas arrivé après le stagiaire là ils n'ont pas prolongé ça veut dire que t'es chaud pour retrouver un club et tout mais c'est un bagarreur quoi non même pas en vrai c'est pas un bagarreur de fou mais voilà mais du coup un contre un là du coup il joue à gauche toi tu joues à droite un contre un tout de suite là mais qui il taffait ? en vrai je peux dire je vais le taffer mais comme il connait tout mon jeu il connait tout les petits coups les trucs bizarre hein t'es pas sur 2-3 quoi non moi je suis sur mon karaté c'est comme si la demande tu demandes à Moussa un contre un contre son offki il va pas s'écu il a dit de l'avant non il a pas dit ça non il a pas dit ça non il a pas dit ça aujourd'hui on te pose la question que tu prends tu peux pas savoir parce qu'en vrai ton frère il connait ton jeu toi tu connais le tien ça veut dire en vrai t'aille moi sur le terrain genre je peux te faire la même chose pendant tout le match je sais que je vais passer mais si je le fais contre mon offre au bout de la même la première fois je pense pas que je vais passer parce qu'il sait ce que je vais faire ça veut dire en vrai de vrai je peux pas te dire si je vais passer ou pas mais quand j'attaque sur lui il défend jamais comme il doit défendre parce qu'il sait que un mauvais geste tout ça ça part il me blesse après moi je me l'en veux je me l'en veux ça veut dire en vrai quand je te fixe laisse pas te fixer après le reste on verra c'est le gros frère il protège ouais voilà c'est ça c'est normal mais en vrai de toute façon on va reprendre le step by step ouais bah tu connais on est rentré dans les gens et on a répondu c'est dans l'école du grand frère ouais on a répondu aux questions et tout tu vois c'est ça après moi je me souviens tu vois quand t'étais à Sanois un peu bah t'étais avec Miguel un peu un Monsano un Monsano un Monsano un Sergi la dernière fois elle a mis une petite vidéo je l'ai vu passer sur Tiktok moi j'ai fait toutes mes classes à Sergi après en U15 U15 j'ai taillé au F01 et je me suis viré et au bout de 6 mois et au bout de 6 mois et au bout de 6 mois t'es turbulent mon gars non les détails c'est turbulent je connais alternat tout ça 2-3 chiffonnage il était un bagarre il était un bagarre il était un bagarre en fait c'est le mec de la cahier extrême c'est lui l'origine c'est lui l'origine c'est lui l'origine après quand j'ai taillé de ron je suis revenu à Sergi j'ai fait les 6 derniers mois à Sergi en U17 j'étais surclassé la deuxième année et après j'ai taillé à Sanon le 17 nas c'est là où ça a commencé le charbon ouais c'est là où ça a commencé cette saison là ils avaient fait une grosse saison un peu quand même ouais on a fait une bonne saison mais après on avait une équipe de fou donc après on avait une bonne équipe il y avait trop de joueurs non l'assolu c'était avec les 9-9 mais t'as eu génération 2000-2001 on avait une bonne équipe on avait vraiment une bonne équipe on avait vraiment une bonne équipe Momo de... ouais pile pile il y avait Miguel il y avait Badou il y avait Badou aussi moi je crois on a été 6-7 à signer il y avait beaucoup à être parti c'est sur une grosse saison tu faisais que d'attaquer tu ne défendais pas trop Hugo ouais mon vrai faut te adapter la défense là parce que déjà moi j'étais formé Elier t'as eu jusqu'à joué jusqu'à U13 j'étais Elier après mon daron comme il s'est connaissé un peu dans le foot il a attrapé mon coach il a dit bon le petit maintenant il sait marquer des buts et tout c'est bien maintenant apprends-le à défendre ça veut dire de U13 jusqu'à maintenant je suis passé latéral le daron il a éclairé quoi t'as capté ? déjà depuis tout à l'heure tu parles du daron mais qu'est-ce que le daron il a joué dans cette... il était comme moi avec toi en gros il était en mode il te suivait il était en mode il parlait pas trop en vrai t'as vu mon daron il était coach à Sergi ça veut dire moi déjà dès le début j'allais le voir à ses matchs tout ça et coacher les seigneurs 2 ça veut dire j'allais le voir tout ça je faisais mes... en gros je faisais ma vie il était sur son terrain il coachait son équipe moi j'étais à côté jouer mon ballon avec les enfants des gens de son équipe tout ça et il nous a toujours suivi que ce soit moi et mes deux refs en vrai il nous a toujours suivi parce qu'il... il avait cette petite expérience du ballon ce que lui il a joué quand il était plus jeune tout ça ça veut dire en vrai il suivait il suivait tout ce qu'on faisait il suivait et il savait comment le... pas comment le foot qu'il allait devenir mais tu vois quand t'es coach tu sais un peu ouais un peu il savait un peu ce qui marche ce qui marche ce qui marche pas ça veut dire moi j'ai commencé milieu gauche jusqu'à 13 ans et mon coach il jouait avec mon... dans l'équipe de mon daron ça veut dire il doit attraper il doit dire écoute là le petit il sait marquer des buts il sait tout faire tout offensivement mais t'as vu le foot on sait jamais ce qu'il peut se passer mais faut qu'il sache aussi défendre il peut pas savoir qu'un attaqué il sait pas défendre ça veut dire j'ai commencé à passer je suis passé défenseur gauche tout ça petit terrain c'était facile en vrai le terrain il est pas grand il y a pas vraiment de grosse tactique mais quand on a commencé à passer à 11 tu voyais que j'étais pas un défenseur de base parce que tu voulais que... ça veut dire je voulais que attaquer que attaquer et le reste en vrai la défense c'était juste pour moi c'était juste un poste et j'ai un numéro mais moi mon but c'était pas ça mais ce changement toi tu l'as pris comment ah j'étais fâché t'es Elie qui tasse tout le début ah j'étais fâché des fous ça on dirait c'est un manque de respect des fois non ? on va défendre mais là c'est son père il a dit ouais en vrai c'est mon père toi tu savais que c'est ton père toi tu savais que c'est ton père comment tu vois ? et tu l'as appris comme un conseil ou ? non en fait moi je l'ai appris plus tard moi ah ah ça veut dire en vrai ça veut dire en vrai ça veut dire en vrai j'ai commencé j'ai accepté en vrai parce que j'avais pas le choix dans tous les cas si je voulais jouer c'est le coach il décide même s'il connait mon daron ah ça c'est une notion là c'est le coach qui décide toi depuis tout petit tu l'avais en vrai c'est lui qui a les rênes gros ça c'est pas tout le monde là mais tu as fait quoi même si tu vas le voir accepter les choix du coach là en vrai c'est lui qui a les rênes ça veut dire si tu veux jouer t'es obligé d'accepter 8m vraiment t'as capté ou quoi ? ouais 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 ça veut dire j'ai accepté j'ai commencé à faire mes trucs j'ai commencé à défendre mais je marquais toujours je marquais tout ça j'étais un peu content des fois il mettait en attaque ça veut dire je retrouvais mon poste j'étais bien après on est passé à 11 quand je suis allé à Rouen il y avait un mec c'était un 2000 aussi on était de la même génération et moi en sachant quand je suis à la Rouen c'est parce que le coach de Rouen avant il était à Sergi et il a taillé à Rouen tout ça ça veut dire c'est lui il m'a ramené là-bas je me suis dit vas-y je vais aller là-bas je vais jouer en 17 nasse tout ça puis j'arrive là-bas à 40 je joue en U16 parce qu'en gros devant moi il y avait le 2000 en question ça veut dire lui il joue en 17 nasse moi je joue en 16 j'étais fâché déjà ça parce que je suis venu j'ai quitté Sergi je me suis dit je vais jouer en 17 nasse mais j'arrive à Rouen je joue dans la même catégorie comme si je serais à Sergi t'as vu ? ça veut dire vas-y il y a plus de hype t'as vu à Samoa aussi ouais il y a plus de hype mais ça c'était après ça c'était quand j'étais à Rouen ah ok j'étais à Rouen encore ça veut dire vas-y je suis allé là-bas je joue avec les U16 tout ça je faisais mes trucs après boum je me suis fait virer ça veut dire je suis revenu à Sergi à Sergi à Sergi quand je t'ai fait virer le daron t'as l'arrêt des carrés quand je t'ai viré quand ou il a arrêté le daron ? t'es fâché hein il a investi il a investi sur le poulain ça veut dire il était fâché t'as vu les premières semaines là c'était dur les discussions là c'était tendu mais après vas-y tranquille ça veut dire boum je reviens à Sergi je fais mes trucs je suis à Sannoy je fais une saison à Sannoy je fais une bonne saison j'ai commencé à refaire des sets tout ça et en quittant Sannoy j'ai le choix de signer entre Brest et Marseille mais là il faut bien que tu sois concentré ça veut dire je signe à Brest je signe à Brest en convention j'ai une convention à Brest j'arrive à Brest je retrouve des mecs des mecs de Paname avec qui je connaissais parce que quand je fais des essais on a été en tournoi ça veut dire on a commencé à créer des liens ils m'ont branché à venir et moi ça revient à Brest et Marseille ça revient à ce que je faisais ici en cours ça veut dire je signe entre guillemets à Brest parce qu'ils ont ma filière à l'école t'as capté ? et quand j'arrive à Brest je fais mes matchs tout ça tout se passe bien c'était avec Mathias non ? ouais Mathias Yannick après boum en octobre je crois je me blesse en octobre je me blesse à la cheville j'ai une entorse ça veut dire je peux pas jouer et eux ils sont partis jouer à je sais plus ils sont partis jouer où ? c'était un match mais tu savais c'était un match 17 nas non 19 nas ils sont partis jouer ils ont perdu ils gagnent 3-0 ils ont perdu 4 ans ça veut dire à ce moment là quand les gens sont rentrés tout le monde était fâché de ouf même moi qui n'avais pas joué j'étais fâché mais il se passe quoi ? quand les 2000 ils arrivent au centre à ce moment là on était les plus grands maintenant les petits les petits commencent à tailler ils commencent à tailler les gens et tout ça rigole en cachette et tout ça rigole en cachette un moment là ça attrapait les petits c'est le passé il est revenu encore ? encore ? ah ouais encore ? il a dit le passé il est revenu ça attrapait les petits mais ça a pas chiffonné ça a fait un petit bizutage mais aussi le problème c'est que là il y a eu des marques il y a eu des marques ça veut dire on était 6 on était 6 2000 mais 6 ils ont mis à la porte mais non encore ? à toi dans le lot il y avait Mathias ? il y avait Mathias il y avait moi il y avait Hilario un gardien il y avait Kadja il y avait Yannick je crois c'est toi je crois que c'est toi je crois qu'il y avait 5 6 d'un coup c'est bon ? c'est bon ? c'est bon ? t'es sûr ? il y a personne qu'un poucap ? c'est vraiment qu'ils ont remarqué non en gros c'est quoi ? on était au lycée tout ça et le petit en gros qui a eu des marques parce qu'il y a un gros ça l'a frappé avec une chevalière il y a un mec il avait une chevalière c'est Américain ! il l'a frappé avec ça tu vois ? ça veut dire le petit il est pas venu à l'école et sa daronne elle l'a emmené chez le médecin quand on a dit enlève ton t-shirt il a dit non sa mère elle s'est inquiétée elle a dit oh si ce se passe quoi ? boum il a enlevé il avait vu les marques elle est partie au centre direct elle est partie au centre elle est partie au centre en gros l'histoire elle a fuité tu vois ? elle a tout basé quand même et nous quand on l'a pas vu au lycée on a senti la patate on a senti un peu y aller avoir un délire ça veut dire c'était mercredi et mercredi c'est les jours au centre où tu peux sortir c'est à dire dès qu'on est rentré des coins on a essayé de vestir on a essayé de sortir mais le directeur était déjà au centre ça veut dire on nous a coincé coincé Réunion il nous a mis mis à pied une semaine après on est revenu pour les rendez-vous et moi j'étais le dernier rendez-vous moi je suis avec mon damon c'est lui qui m'a accompagné et ton père est en retour là ça veut dire maintenant on va là-bas tout ça et moi je suis le dernier rendez-vous et les 5 autres ils sont virés ça veut dire moi quand je vois rendez-vous ils me disent mon pour moi t'as vu Nils en vrai on aurait aimé garder tout mais on ne peut pas sur un groupe garder un et virer les autres ça veut dire on vire tout le monde ça veut dire vas-y je suis viré je rentre mais le chemin retour il se passe différemment tu vois aller ça discute avec le damon tout ça en retour moi je me suis mis derrière et c'est tout seul devant arrête de venteur on sait jamais hein je m'envoie pas de couilles mais c'est parce qu'on est dans la même maison ouais non en vrai il m'a même pas déposé chez moi il m'a envoyé chez mon ref mon ref il habite à Bordeaux il a dit il veut plus me voir il m'a envoyé chez mon ref tout ça arrête alors c'est il était sévère hein non franchement il était c'est là tu conduites avec toi d'en haut t'es derrière t'as capté ou pas parce que là s'il se retourne il veut te taper là c'est plus là c'est tous les deux vous allez rejoindre Kimbo Slice là-bas là direct c'était la technique ça veut dire en vrai vas-y je me fais virer et tout je suis déçu de ouf parce que ça fait deux fois déjà tu vois et là je commence à me dire ouais vas-y est-ce que là je vais retrouver un truc ou est-ce que les gens maintenant qui est ça ils vont m'accepter parce que c'est sorti dans les médias tout ça et comme je t'avais dit j'avais le choix entre Brest et Marseille et quand j'ai fait le choix de Brest le directeur sportif il a appelé mon daron il a dit ben vous savez quoi en vrai on comprend votre choix tout ça y'a pas de problème mais gardez mon numéro on sait pas ce qui peut se passer dans le foot et mon daron il a retenu cette phrase en gros quand il t'a ramené à Bordeaux il s'est dit c'est plus proche de Marseille non en gros il m'a ramené chez mon ref pendant je suis resté une semaine chez mon ref mais pendant la semaine là lui il parlait avec le directeur David de Marseille ça veut dire en novembre en novembre il revient pour me chercher pour revenir me chercher et vas-y sur la route là on va dire on parlait normal et tout ça veut dire moi je suis sur le chemin tout ça mais je vois pas de panneau Paris c'est bizarre on va où tout ça je m'endors et je vois plus le temps il passe plus je vois il y a du soleil et tout je dis mais là on va où là et tout là on va où et tout et tu vois on va à Marseille et tout Marseille ils veulent te récupérer et tout ça veut dire dans ma tête je commençais à me dire c'est le fou égo fou égo je vais retrouver un délire et tout là c'est bon là c'est en une semaine ouais là je t'ai même pas dit Belek je suis parisien bizarre et tout là il y avait pas la question il y avait pas la question il y avait pas de question Paris enfin là dans ma tête c'est quoi j'ai fait le con il faut que je répare mon erreur auprès des dars ça veut dire là j'ai une deuxième chance c'est soit je la saisie soit je laisse tout passer et vas-y je peux oublier ce que je voulais faire déjà depuis t'importe et toi t'es pour le péjou ou pas ? hein ? tranquille mon gars non déjà vas-y on répond un peu on répond un peu aux questions on répond un peu aux questions on répond un peu aux questions vite fait ouais bon il y a déjà Fiansogo il nous a dit il nous a dit il nous a dit il y avait une petite question je crois tu penses quoi de synthé ? il y avait un mec qui l'avait demandé ça en tout premier tu avais dit je vais revenir ouais bah je me suis dit je vais revenir après parce qu'il va parler il va revenir ouais c'est vrai c'est The Gaming French on revient sur ta question après du coup on va parler de de celle de Fiansogo parce que tu vas parler de ton passage à Marseille mais juste avant il y a bah il y a bon Guzman aussi il veut parler du Congo on y reviendra après aussi vas-y on y revient après Guzman on y revient après et bah en fait bah il y a quelqu'un qui demande t'en penses quoi de Ryan Leary ? non pas Ryan Yannis Leary Yannis Leary Yannis Leary ça c'est un petit synthé ça ouais je crois ouais c'est un bon petit joueur ah ouais mais faut qu'il mais en fait t'as vu il est assez chaud ça veut dire il a des qualités tout ça il a des super qualités mais mentalement t'as vu à synthé la saison de toute façon on en reviendra après mais la saison elle était dure ça veut dire les jeunes ils n'avaient pas vraiment l'espace pour essayer de montrer leur qualité ou quoi tout ça ça veut dire ils jouent en réserve et tout mais il a fait 2-3 entraînements avec nous et ça se voit qu'il a eu du ballon ça veut dire je pense que si il reste focus sur son sujet et qu'il sait ce qu'il veut faire ça peut passer attaquant attaquant ok Yannis t'inquiète on revient sur le passage du standard on essaie de faire un peu dans l'ordre chronologique on revient dessus après ça veut dire reste dans le live après on y revient dessus moi aussi j'avais un truc à dire tu vois parce que là on a pris ce passage entre Sergi et tout genre on est passé assez rapidement mais t'as vu tu vois quand t'étais à Sergi tu te rappelles nous on était à la base au centre au PSG en prépôt et genre toi de ton rapport tu venais à la base avec Will et tout tu vois tu l'accompagnais nous et à ce moment là qu'est-ce que tu disais en gros quand tu nous voyais nous on est déjà au centre de formation et tout et toi peut-être que genre t'as pas eu cette chance là tu vois ce que je veux dire ça devrait se dire ils sont tout pourris ils font leur place non en vrai t'as vu sans avoir de l'audace ou quoi d'ailleurs comme ça la première détection que j'ai faite c'était un U12 et le recruteur c'était le recruteur de Saint Etienne s'il me rappelle très bien ma première détection c'était à Saint Etienne le recruteur de Saint Etienne il m'avait vu dans un tournoi et il était venu à notre séance d'entraînement tu vois pour me voir en particulier mais ce jour là il a vu tu connais Coco et Omar ça veut dire du coup de passer à un joueur de Sergi c'est passer à trois joueurs ça veut dire nous trois on est parti en essai à Saint Etienne à 12 ans c'était notre première détection et arrivé à Saint Etienne moi malheureusement j'ai été malade les deux premiers jours ça veut dire que j'ai pas pu me montrer etc donc vas-y Saint Etienne ils sont passés en gros comme si j'ai raté l'essai tu vois je trouve ça comme un échec parce que j'étais malade ça veut dire j'ai rien pu faire et après une fois que j'ai fait Saint Etienne les distinctions commencent à s'enchaîner Nice tout ça sans mentir en 2013 je crois que j'ai dû faire le tour de la France mais dans aucun club c'est passé pourquoi ? parce que l'école c'était pas ça ça veut dire ça veut dire t'as vu quand et après justement il y a des joueurs qui sont partis comme t'as dit Will est parti au PSG et quand Will est parti à la détection du PSG moi je rentrais celle de Nice et celle du PSG c'était un mercredi et moi je suis rentré le mardi et mon père il voulait pas que j'enchaîne toutes les détections ça veut dire celle du PSG je l'ai raté je l'ai raté mais Will il est parti et au final c'était cette année là où ils ont pris Arthur ils avaient signé Arthur et du coup moi je m'étais pas présenté à la détection mais mon coach il avait expliqué le pourquoi du comment je me suis pas présenté et tout ça veut dire en vrai au fond de moi j'avais un peu cette image de ouais j'avoue tout le monde est parti moi je suis là alors que genre j'ai fait des détections aussi mais je me mettais pas dans le délire 2 c'est à cause de l'école tu vois je me mettais en mode peut-être j'ai pas fait des choses j'ai pas fait assez mais je sais que derrière il y a aussi l'école où j'ai merdé t'as vu ça veut dire que j'avais un peu cette haine et tout mais c'est là où mon daron il a été fort de fou parce qu'il m'a toujours dit en gros ton temps viendra ton heure elle viendra t'as vu en gros c'est pas des échecs que t'as eu là c'est de l'apprentissage en gros t'as appris des erreurs dans les clubs et tout tu sais ce qui te manque pour passer ce cap ça veut dire en vrai quand moi je venais voir mon cousin au PSG j'étais content de fou pour lui il était au PSG il était épanoui il jouait tout ça ça veut dire si je pouvais être à ces matchs tous les week-ends j'allais être à ces matchs tous les week-ends ça veut dire en vrai tu te donnais l'asse fort ouais en gros en vrai c'était comme si moi j'avais réussi c'est normal c'est ça après j'ai pris mon mal en patience j'ai continué à travailler j'ai fait des clubs à gauche à droite on va dire à gauche à droite mais j'ai fait rouen en vrai après je suis revenu à Cergy après je suis allé à Sanois et quand je suis allé à Sanois j'avais qu'un seul but c'est après Sanois il faut que je me taille il faut que je me taille parce que j'ai perdu assez de temps on va dire dans les années précédentes mais quand je suis à Sanois là c'est clair il faut que je me taille en gros ouais déjà jouer dans le niveau le plus haut de la région 17 nationaux ça veut dire si t'es bon ici c'est sûr que tu vas te faire repé il y a quelqu'un il a dit big up au VEP pour le coaching ça 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 doit être un pote à moi c'est sûr le VEP c'est sûr en vrai j'avais pas de haine envers les gens qui sont partis et tout parce qu'il y en a plein qui sont partis à Cergy ouais de toute façon tu disais que toi dans tous les cas tu peux et toi tu peux aussi partir ouais en vrai mon daron il a fait un bon mot de fou et après après ça moi quand j'étais à Cergy mon frère il est parti ça veut dire en vrai j'étais aussi content pour mon frère donc en vrai tu voyais pas que je pouvais avoir de la haine ou quoi que ce soit j'avais rien du tout j'étais content pour tout le monde si on peut tous se retrouver là-haut en vrai c'est tant mieux mais il y a une bonne question on la fera après on la fera après déjà on revient sur le passage marseillais parce qu'on allait arriver sur le passage marseille on était à où ? c'était qui le coach de la première à ce moment-là quand ça t'arrive ? ouais quand je suis arrivé en voiture j'arrive en voiture mon daron il me dit on va à Marseille et tout il m'explique un peu qu'il a parlé avec le directeur et tout mais normalement t'allais signer direct ? ouais en gros j'allais signer direct parce que j'avais déjà fait les tests en gros quand j'étais à Sanoa ça veut dire ils me connaissaient j'arrive à j'arrive à j'arrive à Marseille mais moi en plus je suis arrivé à Marseille j'avais un survêtement nu vous savez je savais pas que j'allais à Marseille ça veut dire moi j'avais mis mes habits et tout ça comme si je rentrais au quartier maintenant j'arrive à Marseille et tout ils me font visiter les installations et juste en gros moi je suis arrivé à Marseille le jour de mon annonce c'est le 1er novembre et le directeur il m'a dit quoi ? il m'a dit ben là regarde là c'est la trêve en gros il y a personne rentre à Paris avec ton père tu récupères tes affaires après tu reviens je me suis dit ben vas-y moi en gros si c'est sûr je le fais direct et il m'a dit mais quand tu reviens tu laisses ton survêtement de Manchester on a été de chez toi mais si mon gars on est à Marseille j'ai dit vas-y y a pas de soucis si tu veux même je laisse tout je laisse tout ce que je veux je ramène je ramène ça veut dire je rentre à Paris tout ça et sur le chemin du retour là du coup on a fait Marseille Paris en voiture mon daron c'était que il me parlait que de là comment ça va se passer en gros il m'a dit les choses claires t'as vu là c'est ta dernière chance c'est soit tu l'as saisi soit mon gars tu vas retourner à Sergi et tu vas commencer à prendre la vie d'adulte mon gars à aller travailler ou quoi que ce soit je crois t'as allé coacher les petits hein il allé coacher les petits aussi c'est mon chemin du retour là j'étais déjà pressé de rentrer dans la Marseille et voilà il y avait que ça tu savais que t'étais rendu sur t'es en vraie question est-ce que tu t'es mis devant là ? ouais là j'étais devant j'étais content tout ça j'étais bien j'ai trouvé un projet et le daron a trouvé un projet ça veut dire en vrai j'étais content et du coup je reviens 3-4 jours après et vas-y je commence les entraînements je m'entraîne en U19 les 19 nationaux je m'entraîne en U19 tout ça et je fais mes bails je fais mes gammes tout ça et au bout de on était en novembre arrivé en décembre les 19 on devait aller en tournant au Japon on devait aller en tournant au Japon ça veut dire tout était prêt je devais aller au Japon tout et le jour du départ le coach de même pas le coach de la CFA il vient dans ma chambre donc boum 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 il ouvre et il me dit ouais Nils tu vas plus au Japon t'es dégoûté hein comment je vais plus au Japon aussi ? comment je vais plus au Japon ? j'avais déjà préparé j'avais fait mes courses et tout j'avais fait mes courses dans ma balise j'avais tout il me dit non tu vas pas au Japon tout ça en gros en CFA il est en blessé et c'est à ton poste ça veut dire c'est toi que je prends tout ça t'es dégoûté parce que je ratais un tournoi à Japon en plus tu connais quand on était petits on ne bougeait pas trop les vacances c'était à côté le délire ça veut dire en vrai j'allais découvrir un délire en vrai ça veut dire vas-y je suis un peu fâché mais en gros après il compense il me dit en plus t'as vu en CFA les vacances tu pourras rentrer chez toi voir ta famille pour les fêtes ça veut dire je vais en CFA on joue à mercredi je crois c'était à Jura-Sul disquette les trop ça veut dire je sais que je suis pas titulaire mais je le prends pas mal ou quoi et je rentre je rentre je fais une bonne entrée tout ça et à la fin du match je parlais avec le coach et tout il me dit ouais bah à partir de maintenant à la reprise là quand on va revenir tu vas être avec le groupe CFA tout ça parce que t'as montré ce que t'as montré en 2019 mais là tu vas commencer à jouer en CFA tout ça on va te former dans le monde semi professionnel ça veut dire moi j'accepte pas de soucis je finis ma saison j'ai dû je crois jouer une bonne dizaine de matchs avec des entrées tout ça là j'ai 23 ans et ça je crois à cette époque là c'était en je suis arrivé à Marseille en 2017 non même pas je suis arrivé en 2016 ouais c'était 2017 fin 2017 on arrivait sur 2018 t'avais 17 alors ouais 17 ans t'es surclassé de 2 ans je crois ouais ça veut dire je fais mes trucs en CFA tout ça et la saison d'après reprise en CFA normalement mais boum je reprends en pro je reprends en pro et en sachant que quand je suis arrivé à Marseille j'ai signé une convention mais quand je suis repassé en CFA du coup en janvier j'ai signé 6 mois d'aspirant et j'avais déjà signé mes 2 ans de stagiaire ça veut dire en vrai j'avais déjà mes 2 ans et demi encore à Marseille donc en vrai là ça commençait à être plus sérieux tu commences à gagner un peu d'argent tout ça donc là tu sais que si tu fautes c'est ta faute c'est pas la faute du club ou la faute de quelqu'un c'est que toi il n'y a plus il n'y a plus il n'y a plus voilà c'est vraiment faux ça veut dire je reprends en pro et le coach des pro à ce moment là c'était Rudy Garcia ça veut dire moi je fais toute la pré-saison en pro et une fois que la pré-saison est finie il ne me garde pas avec les pro je m'entraîne en CFA c'était où la pré-saison ? on était partis en Angleterre le camp d'entraînement des Angleurs on est partis là-bas là c'est pourquoi à Marseille c'est Evra, Payet et tout non ? ouais Payet non Evra il n'était pas là voilà Payet il y a une question en plus sur ça Ischamboura il demande c'est qui qui t'a le plus impressionné ? chez la pro ? Payet Payet et Boubacar Kamara ah ouais ? genre c'est vraiment... Thauvin en fait moi je parle techniquement genre Thauvin il a des qualités de fou c'est un grand joueur de fou mais Payet il savait tout faire avec le balle il savait tout faire comment ça de tout faire ? parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de Payet et tout comme ça en gros c'est... tu demandes la balle à un endroit et te la mets déjà ça c'est une certitude tu demandes la balle à un endroit et te la mets et pour lui prendre la balle c'est dur moi en tant que défenseur quand Payet il te fixe tu sais qu'il a les deux pieds il peut aller à droite comme il peut aller à gauche tu peux pas anticiper un mouvement parce que tu anticipes un truc qui va aller de l'autre côté tu anticipes un autre truc qui va aller de l'autre côté ça veut dire t'es obligé d'attendre au dernier moment mais même au dernier moment frérot c'est dur c'est dur de fou et Thauvin c'est pareil Thauvin mais Thauvin tu sais que il a son pied fort son autre pied c'est pas vraiment il est pas comme Payet à l'aise et tout ça veut dire tu peux essayer d'anticiper en plus moi j'allais vite tout ça ça veut dire je pouvais essayer mais vraiment Payet et Bouba c'est les mecs qui m'ont le plus choqué en étant à Marseille et t'as vu Payet en pensant en vrai de son départ comme ça viré comme ça à la fin alors qu'il était même pas il était encore un peu là tu vois il aurait pu avoir un beau départ en vrai c'est le foot d'aujourd'hui en vrai en vrai je peux que te dire ça parce que je sais pas comment ça s'est passé quand il est parti moi j'étais déjà plus loin donc en vrai je pense que c'est le foot d'aujourd'hui tu vois les nouveaux coachs ils arrivent il y a des changements même si Payet c'est Marseille c'est chez lui tu vois avant ça avant qu'il parte il avait signé à vie et il a toujours signé à vie il a un contrat à vie à Marseille en gros il sait que là s'il revient du Brésil il va avoir un poste ça veut dire tu vois parce que je sais pas si vous vous avez suivi un peu mais sur ce réseau il avait mis en gros Marseille à vie tout ça en gros c'est par rapport à ça mais ouais en vrai la première saison du coup je vois pas trop les pros je suis plus je les ai faits à la prépa mais après je suis en CFA et tout je fais mes matchs il y a la Gambardella tout ça j'ai commencé à connaître mes premières sélections en équipe de français jeune tout ça donc en vrai j'ai fait une bonne saison et la saison d'après bah ça c'est la saison où Marseille font finale d'Europa League et tout ouais Atletico Madrid le feu et tout ça quand tu vas voir les matchs le feu dinguer je me rappelle des fois tu étais sur la pelouse non ? ouais tu connais toi et le gardien comment ils s'appellent ? Simon non ça c'est la deuxième saison mais tu connais que la première saison c'est quand on était en tribune tout le temps on regardait les matchs et tout et la deuxième saison bah c'est là où j'étais en pro tout au quotidien tu vois j'étais sur ma dernière année stagiaire mais j'étais déjà dans le groupe pro je m'entraînais en pro tous les jours j'ai fait des groupes des fois je réagis à l'en CF j'ai fait des banques tout ça des fois 19ème ça veut dire en vrai c'est là où j'ai le plus appris tu vois parce que quand toi et les pros au quotidien c'est là où toi dans ton côté tu changes certains trucs que tu faisais en CFA tu la poses à toi comme aller en salle de muscu tu connais nous on est posé au vestiaire t'es sur ton bigot dès le matin t'es sur ton bigot t'attends juste leur entraînement quand ça appelle pour aller à la salle tu vas te cacher aux toilettes ou des délires tu vas chez les docs mais là y'a pas de ça frérot t'es le plus petit ça veut dire si tu veux espérer un truc t'es obligé de suivre leur ligne de conduite tu prends le petit déjeuner à l'heure déjà t'arrives à l'heure tu prends le petit déjeuner à l'heure tu vas dans la salle de muscu tu fais ton activation t'es sur le terrain à l'heure tout ça tu vois c'est en vrai de vrai c'est une vie c'est une vie t'as vu donc en vrai là ça a commencé à être bien droit bien droit de fou on est droit tu deviens professionnel même si t'es jeune tu deviens un peu plus professionnel et c'est même pas en gros tu vois c'est même pas bah est-ce que tu penses s'ils avaient pas fait tout ça t'aurais fait ça toi-même honnêtement je pense pas ah ouais à l'âge à l'âge auquel j'avais je me disais pas ouais je vais faire quoi on salle de muscu si j'ai pas besoin de me muscler tout ça ou quoi que ce soit mais ou après au fur et à mesure du temps tu comprends que c'est pas spécialement de la muscu pour gonfler ou quoi que ce soit c'est pour les blessures les trucs comme ça les blessures du renforcement musculaire des trucs comme ça ça veut dire et dans cette année là on était pas mal de jeunes ça veut dire en gros on avait nos petits coins de jeunes mais tout en étant chez les pros tu vois donc c'était un truc tu le vivais bien après tu vois tu côtoies des pros ça veut dire tu prends de l'expérience tu lui demandes quelques conseils un peu à gauche à droite même si c'est pas un mec de ton poste tu vois tu lui demandes un petit truc qu'il va te donner et à Marseille franchement c'est c'est la meilleure saison que j'ai vécu hormis les jeunes tu vois parce que les jeunes t'es toujours dans le fouillat mais en pro c'est la meilleure saison parce que tous les pros ils étaient là pour les jeunes aussi tout en ayant leur continuité de leur saison tout ça parce que nous en vrai on était des jeunes mais demain après demain en tant que jeune tu te dis pas ouais vas-y demain je vais jouer à la place de lui tu fais pas de calcul mais c'était qui déjà le mec à ta place à ce moment-là à ce moment-là à ce moment-là c'était Jordan Amavi ouais et il y avait Christopher Rochia ouais mais lui en gros à la pré-saison on était trois il y avait Amavi, Christopher Rochia et moi et à la fin du mercato Christopher Rochia est parti en prêt ça veut dire qu'on était deux il restait que moi et Amavi mais moi je le voyais comme ça en gros je suis là parce que Djadjedi il était parti non ? il était parti à la phase 95 moi je suis là je suis un jeune je vais apprendre tu vois je vais apprendre et j'ai appris tout au long de la saison j'ai pas joué mais j'ai appris parce qu'il y a Hicham Boura tu vois on dirait lui c'est à Marseille il a l'air de bien suivre il a dit en gros lui il trouve que tu aurais pu avoir ta chance à cette époque-là c'est possible mais je l'ai pas eu voilà et tu penses qu'est-ce que tu aurais pu faire pour provoquer cette chance-là ? tu faisais tout ce qu'il fallait à l'entraînement dans des trucs comme ça tu vois ou bien c'est vraiment c'est le coach qui était dans une mentalité où franchement je peux pas te dire si c'est le coach ou si c'est moi parce qu'en vrai nous on s'entraînait pour en gros le week-end on savait qu'on allait jouer en CFA t'as vu ? on savait qu'on allait jouer en CFA ça veut dire à l'entraînement on s'entraînait mais on essayait pas de faire les beaux ou de se montrer spécialement tu vois donc en vrai je peux pas te dire si c'est moi ou si c'est le coach mais j'ai plein de fois on m'a dit que j'aurais pu avoir ma chance cette saison-là etc etc après je pense aussi tu vois à cet âge-là les coachs frères tu vois c'est la ligueur tout ce que tu dis c'est ça en plus moi la saison où je fais une vraie la saison en pro à Marseille j'ai 18 ans 18 ans maintenant déjà il y a beaucoup de jeunes ouais mais ça c'est dans le foot d'aujourd'hui mais je te jure en plus tu joues à l'OM ouais c'est ça en plus déjà tu vois c'est vrai qu'il y a c'est propre à Marseille ça parce que si tu regardes bien ouais ça j'allais dire dans les autres clubs par exemple Lyon ou le PSG t'as vu leurs jeunes ils montrent tu vois par contre toi t'es en 2000 à Lyon là aujourd'hui tu regardes à Cacré tu vas rappeler au PSG t'as vu il y a des joueurs qui sont passés tu vois même là il y a Mayoulou les titulaires il y a Zayou les titulaires moi la question je vais te poser est-ce que c'est Marseille qui leur centre de formation là t'as vu à part Camara moi aussi j'essaye de réfléchir là t'as vu moi je vais te dire à Marseille il y a des craques de fou il y a des joueurs de fou mais les deux aujourd'hui qui ont qui ont leur carrière et qui ont leur nom c'est qui c'est Bouba et Max Lopez tu vois est-ce que c'est pourtant un problème de Marseille qui bloque je sais pas c'est un problème de quoi parce que aujourd'hui les jeunes à Marseille il y en a qui qui ont fait des matchs tu vois nous la saison où on était là Marley Haké il a joué en pro tu vois il a fait des entrées la saison d'après moi je suis parti mais lui il a joué en pro et tout Isaac Liadji ils sont pas restés c'est des joueurs qui sont c'est des joueurs on n'est pas restés parce que Marseille peut-être pour moi en tout cas dans mon cas Marseille il montrait pas qu'il comptait sur les jeunes parce que là je regarde par exemple cette saison t'as vu la Marseille ils ont pris deux arrière-gauches là je sais pas si tu suis Hugis Garcia et Quentin Merlin mais au début de saison il y avait Siglo je sais pas Siglo il y a un mec qui vient de dire ça là Hicham Bray il vient de dire ça il a dit Siglo il a joué à l'OM c'est-à-dire que Nils s'y joue mais même pour eux ça veut dire que pour eux déjà financièrement tu montres que t'as des jeunes tu les fais signer pro tu les revendras plus cher ils ont toujours des problèmes d'argent mais le truc aussi il faut comprendre parce qu'il y a des clubs en France eux ils veulent vendre Marseille veut pas vendre Marseille veut gagner des titres il faut avoir de l'argent pour gagner des titres il faut avoir de l'argent ils veulent gagner des titres c'est leur objectif après t'as vu chaque club a sa philosophie aujourd'hui moi en voyant Marseille tu te dis mais Marseille chaque année ils peuvent sortir 3-4 joueurs facile mais on les voit pas jamais même les conserver ouais c'est ça même les conserver c'est dur il y a eu quand il part à Lille il voulait le garder ils s'en foutent en réalité comment ça se fait que lui c'est un mec de Marseille tu vois Marseille ils se retrouvent à Lille qu'est-ce que Lille ils lui ont donné plus que Marseille ils ne pouvaient pas lui donner même toi qu'est-ce qui fait que Marseille c'est un mec de là-bas qu'est-ce qui fait que toi par exemple t'es un mec de France tu te retrouves en Angleterre tu vois rien à voir tu vois ouais franchement bah ouais on va utiliser ça bah ouais on va utiliser ça après en même temps on va répondre à une question aussi mais juste après tu vois on parle de ça comment genre là il y a Everton qui est arrivé c'est ça ? parce que c'est quand même étonnant un jeune joueur du truc souvent ça arrive avec les jeunes du PSG tu vois souvent nous on est bien on connaît après nos contrats on style mais avec les jeunes de France en général ils signent leurs profils 2000 là c'est là on est en 2019-2020 rappelez Covid Covid c'est-à-dire les saisons sont arrêtés et moi j'étais en fin de contrat à Marseille et à ce moment-là Marseille me propose un contrat pro t'as vu ils me proposent un contrat pro tout le monde le sait mais en gros dans leur discussion c'est on te propose un contrat pro tu signes et une fois que tu as signé avec ton clan on va dire tes agents et tout vous trouvez un prêt mais on n'est pas aidé t'as vu même si un agent il a des contacts etc le club en soi-même il propose pas de proposition de prêt ou quoi que ce soit tu dis pas par exemple ok on va te signer ouais voilà il n'y a pas de plan spécifique non même condition parce que PSG ils mettent des conditions le PSG ils disent ouais moi nous on veut que ça soit là là on a des liens avec eux eux tu vois mais bon peut-être qu'ils s'en foutent de la formation aussi tu vois tu t'es pas senti accompagné par le club voilà moi c'est ça c'est ça ça veut dire Covid fin de saison tac après il y a un mec il a déjà à Marseille la Guedro ça paye plus que le foot c'est pour ça qu'il n'y a pas de jeunes après du coup Covid les saisons s'est arrêté tu sais pas si ça va reprendre tu sais rien et moi à ce moment-là voilà c'est le cas 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 en gros il parlait avec mes agents donc il y a eu des discussions qui ont commencé à se faire avec mes agents et en pendant que avant même que la saison à Marseille se finisse pendant le Covid moi j'ai rencontré Everton tout le monde tu vois je les ai rencontrés on s'est vus à Marseille il finit à mes matchs et il y avait un suivi à ce moment-là il avait pas encore signé si si t'es déjà Everton il y avait un suivi tu vois déjà donc je savais qu'il y avait Everton mais voilà en gros j'ai eu des discussions avec Everton j'ai parlé avec Nice au début c'est mon choix j'ai signé à Nice parce que je voulais rester en France après Nice ça s'est pas fait du coup il est resté Everton ou Marseille et parlant de chez lui bah il a parlé avec mes agents après on a fait un appel vidéo et en vrai lui il m'a expliqué le plan en français il m'a expliqué le plan mais pas en français donc c'était senti, respecté, pris au sérieux ce que Marseille ne donnait pas voilà en fait c'est ça tu vois en fait moi je vais te parler en toute transparence il m'a dit clairement en gros tu vas arriver à Everton si tu veux venir chez nous il y a Layton Benz à ce moment-là il était encore actif il y avait Lucas Jin qui était déjà titulaire au poste donc Lucas Jin il va être le numéro 1 Layton Benz il va être le numéro 2 toi tu vas être le numéro 3 et tu vas apprendre derrière ces deux-là parce que Layton Benz il était enfant un peu il était enfant carrière il était enfant carrière il était enfant carrière donc toi tu vas apprendre avec ces deux-là et on va te former à devenir un grand tu vois et moi je... dès que tu me dis ça tu me formes pour être un grand pour arriver dans mon professionnel qui va dire non à Carlo Ancelotti tu vois qui va dire non et il m'avait fait des fiches de fou que même moi des statistiques que même moi je connaissais rien je savais pas et ils m'ont tout montré et du coup je prends la décision de signer Everton voilà c'est ça en gros ils ont montré que nous on était intéressés par ton profil et on te veut tu vois c'est pas parce que t'es jeune t'as pas de match en pro que vas-y nous on va on va pas te respecter entre guillemets et c'est même en vrai c'est clair c'est un numéro 3 mais gros t'es jeune tu vas apprendre de le tu vois c'est des matchs c'est un des thompes extraits ouais là t'as vu et à ce moment-là t'as vu t'as pris une hype médiatique si tu te souviens bien t'as vu tout le monde t'as comment te partager partout tout ça et du coup là on va répondre à une question qui a été bien posée c'est que comment t'as fait pour supporter la pression médiatique à ce moment-là en vrai en vrai moi je ne voyais même pas ça comme une pression médiatique genre t'as pas fait prendre la grosse tête des trucs comme ça tu vois t'as un petit paname Sergi comme ça Ziac on dit tu te retrouves à Ryan Burton en vrai tu sais c'est quoi le déclic on va dire c'est que t'as vu avant tout ça je suis une personne t'as vu je suis un mec je suis pas un mec dehors ou parce que je fais du foot je vais jouer de mon truc etc tu vois en plus j'étais jeune ça veut dire en vrai les réseaux tu les calcules mais tu fais pas spécialement attention parce que t'as vu à ce moment-là quand je quitte Marseille moi je reçois des insultes ça insulte mes darons ça insulte ça me souhaite des blessures c'est plein de trucs tu vois donc tu veux répondre à quoi en vrai tes supporters qui t'insultent t'insultent qui te menacent tu veux répondre à quoi tu veux prendre la grosse tête pourquoi en vrai c'est par rapport tu as vu aux gens de ton quartier du secteur des euros en charge t'as vu maintenant toi t'es le mec vas-y c'est un mec de l'ensemble de formation comme plein d'autres mais tout d'un coup bam tu sais Neverton t'as vu ça veut dire la fonte en vrai c'est une hype c'est une hype t'as vu comment tu sens les gens par exemple ton quartier ça trouve des grands qui te calculaient pas est-ce que tu sens du changement ouais ouais je vois ce que tu veux dire en fait c'est une hype qui tu prends de la hype de ouf mais t'as vu les gens avec qui tu traînais au début ils savent qui t'es en vrai ça veut dire si avec eux tu changes dès maintenant alors que t'as rien fait t'as juste signé un bout de papier demain tu prends des cachets tu joues dans des grands clubs les mecs avec qui t'as commencé là tu les calcules plus et en vrai ça sert à quoi c'est eux qui t'ont donné la force quand je me suis fait virer quand je me suis fait quand les gens partaient et tout moi j'étais là mes gars ils étaient là t'as vu ils étaient là ça veut dire pourquoi je vais changer avec eux et pour un bout de papier ça se trouve même eux ils allaient chiffonner avec toi mais est-ce que dans tout ça est-ce que t'as senti des nouveaux amis ? après tu sens des nouvelles personnes qui essayent de se rajouter des opportunités c'est un mec de quartier tout d'un coup on va dire train de vie scandale c'est un mec qui prend un peu d'argent et tout après si t'es bête tu vas tomber dedans mais si t'es pas bête tu vas pas tomber dedans mais moi j'ai eu la chance encore une fois j'ai mon daron derrière est-ce que t'as mis des barrières avec certains avec le quartier ? non j'ai même pas mis de barrières en vrai j'ai pas mis de barrières je restais moi même t'as vu je suis un professionnel on te va dire quand je suis en Angleterre mais quand je suis ici je suis un mec normal et même par rapport au daron t'as vu en vérité t'es un africain je suis un africain on sait très bien que tu vois quand tu prends une tu commences à gagner de l'argent c'est comme si c'était toi qui commences un peu à dominer tu vois dans la maison ouais tu commences à prendre ce rôle de tu vois je sais pas ce que je veux dire ouais ouais c'est pour ça c'est pour ça tu vois je veux savoir le daron c'est comment c'est quand tu revenais il allait t'envoyer nettoyer sa voiture il m'a envoyé avant tout c'est mon daron t'as vu ça veut dire en vrai si demain je manque de respect à mon daron je peux manquer de respect à tout le monde t'as vu parce que mon daron c'est mon daron je peux pas aujourd'hui changer auprès de mon daron ça veut dire tu me dis va acheter du pain va acheter ça je vais aller frère je vais aller même au jour d'aujourd'hui même au jour d'aujourd'hui ma daron elle m'envoie je vais parce que je te dis ça parce qu'il y a on connait plein de joueurs tu vois tu sais très bien qu'ils sont en gros à partir du moment où ils ont passé ce cap là ils sont en mode le respect c'est vrai que tu vois c'est franchement moi par rapport à ça tout ça genre comme je t'ai dit j'étais professionnel quand j'étais à Everton mais quand j'étais à Cergy tu es allé me voir dehors tu peux me voir partout au quartier tranquille je rentre même s'il faut jouer au foot je vais jouer au foot t'as vu je vais jouer avec mes potes on va jouer même si tu sais que à la base c'est pas autorisé par les clubs et tout mais je vais jouer tu vois parce que j'aime trop le ballon ça veut dire en vrai c'est je vais jouer tout ça et voilà toi t'as pas eu un rapport négatif avec le quartier parce qu'il y a certaines personnes dès qu'ils on va dire qu'ils percent t'as vu leur entourage leur ancien entourage de quartier que ça devient nuisible pour te dire t'as eu ma première saison à Everton j'ai pas joué hein j'ai quand même j'ai joué 10 matchs en tout sur une saison j'ai joué 10 matchs 6 en pro et 4 en championnat en jeune 23 et sur les 10 matchs j'ai envoyé des mailles à tout le monde pour montrer que vas-y j'ai peut-être taillé mais je vous oublie pas t'as vu mais même en connaissant ces gars pas tous mais il y en a un je vois c'est qui tu vois eux dans leur quartier comment ça se donne la force de baiser oh c'est une belle mais toi Mousse toi aussi t'as passé ce truc t'es là t'es allé au PIG t'as vu t'as vu moi je pense que lui est parti tôt moi je suis parti très tôt ça doit être plus dur que moi aujourd'hui parce que t'as vu lui il a joué au PIG ça veut dire aujourd'hui le statut du PIG c'est un truc de ouf t'as vu t'as une hype de ouf aujourd'hui si tu vas sur les réseaux là tous les petits du PIG ils disent pourquoi moi qu'il y en a pas un qui est à moins de 54 monnaies t'as raison t'as capté c'est une hype de ouf ça veut dire lui pour moi lui être au PIG t'as commencé au centre t'as fait des matchs en pro on a vu ton blase et tout ça doit être plus dur que moi comment j'ai vécu mon transfert à Everton il y a un mec il y a Guzman il a dit je peux avoir un maillot il y a un jeu concours bientôt frère il y a un jeu concours bientôt frère c'est pour la première ligne genre c'est genre dinguerie j'allais parler toi attendez attendez vélodrome vélodrome c'est très bien dès quand j'ai lui parler d'accord c'est quoi de qui t'as joué ? le bout qui t'as fatigué t'as vu t'as vu t'as vu quand je suis allé en Angleterre j'habite avec mon grand reuf tu vois parce que nouveau pays tout ça j'habite avec mon grand reuf et tout et on avait une une daronne on va dire aujourd'hui c'est comme Aros elle habitait à Sergé avant et elle est en Angleterre parce qu'elle est mariée avec Papi Cissé tu vois ça veut dire c'est elle qui nous faisait tout tout ce qui est document tout ça c'est elle qui gérait tout et moi quand je suis arrivé en Angleterre je regardais les équipes un peu et tout ça après tu connais tu connais les joueurs tac tac et je disais à mon reuf il y a des joueurs contre qui si demain je dois jouer j'ai pas envie j'ai pas envie j'ai pas envie c'est impossible oh non chaque chose à son temps c'est les riads tu vois les gens qui sont là mon gars quand tu vas sur leur insta tu vois des compiles t'as pas envie d'être dedans t'as capté t'as pas envie t'as capté t'as capté maintenant j'ai cité une panoplie de joueurs mais il y en a un en particulier où je savais que je voulais pas aller c'était ça Maxima t'as capté lui tu vois c'est lequel là tu vas encore sur son insta comme il était le bandeau bandeau il est sous bandeau il a envoyé des gens lui c'est trop maintenant moi comment ça se passe on fait la saison et tout on joue ça au centre on joue ça au centre on joue ça au centre on joue samedi le dimanche on est libre le lundi on arrive on s'en entraînement et le coach il vient me voir lundi hein il vient me voir il me dit ça va Nél c'est tout je dis oh ça va tout ça il me dit t'es prêt ? je dis prêt pourquoi ? ben là entraînement moi je suis là je suis prêt tout il me dit non moi je te parle pas pour aujourd'hui je te parle pour ce week-end il me dit comment ça ce week-end et tout bah c'est toi qui vas jouer vu qu'on a pas de la terre gauche il t'a conditionné dès lundi dès lundi je savais que le week-end j'allais jouer et maintenant le délire c'est quoi ? c'est que le match du week-end c'est le 1er novembre et moi je suis le 1er novembre putain les jours de ton anniversaire c'est toujours des jours spéciales ça veut dire ça veut dire toute la semaine le lundi là quand je rentre chez WAM je dis à mon ref gros il m'a dit c'est moi je vais jouer gros il m'a dit nous il est content en mode bien et tout en mode à ma tête je dis gros t'as oublié un truc quoi on joue con qui ? on joue con qui ? Newcastle il fait direct aïe ! j'ai dit mon gars Newcastle moi je t'avais dit lui je vais pas en vie lui c'est un mec faut pas et tout je suis jeune encore et tout je passe dans des compiles maintenant demain les gens ils vont dire ah lui c'est facile à bosser c'est Maxime il a tourné vas-y t'a aussi bien tu vas passer ça veut dire toute la semaine il me conditionne il me conditionne on arrive le jour du match j'avais la chance il n'y a pas de public c'était covid ça veut dire on arrive le jour du match il y a tout le match il commence sa Maxime il court il court moi je suis là je suis derrière j'essaie d'anticiper un peu les mouvements mais tu peux pas il n'y a pas eu de compiles ça veut dire dans le cas je suis soulagé ça veut dire vers la 30ème on est 1 contre 1 en corner comme ça c'est son coin il t'a capté ça veut dire il commence tu connais quand il part semaine là il fixe il fixe il fixe il décale à droite moi je me jette la balle elle passe mais toi tu passes pas mon gars moi je préfère prendre mon carton que passer dans tout le monde ça veut dire en vrai donne mon carton jaune je prends mon carton jaune je finis le match à la 70ème le coach il me sors 75ème je sors il était content jusqu'à tu te rappelles de la minute ouais ouais 75ème j'ai fait le 75 boum je sors en vrai c'est content je fais mon premier match en PL tout ça on a perdu on a perdu 2-1 on a perdu il y avait 2-1 déjà ouais on a perdu 2-1 mais vas-y c'est un truc que je vais pas oublier tu vois même si il y a eu des mouvements il était en mode dirty ouais mais lui il est sorti à la mi-temps ça veut dire c'est clair c'est clair dans ta tête t'as gagné en vrai là dans ma tête vous pouvez me dire je suis chaud tu l'as éteint mais non on peut me dire tu l'as éteint Delphi Fabien Delphi l'ancien l'ancien toi tu l'as injecté même à mon poste tu parles ouais c'est qui qui est passé sur ton côté à ce moment ouais c'était Fabien Delphi non non il était avec nous il est rentré mais il est rentré latéral gauche à mon poste et de l'autre côté je sais même pas c'est qui je sais même que c'est qui c'est qui c'est qui ça veut dire en gros t'as déjà ça veut dire t'as joué là-bas t'as pu regarder le vélodrome et tout l'ambiance entre les stades anglais et le vélodrome est-ce que c'est comparable parce que franchement il y avait Covid ah oui il y avait Covid la première saison où j'étais il y avait Covid ça veut dire les matchs il s'était à Biclo juste vers la fin il commençait à avoir quelques fans il y avait 50% ouais voilà c'était 50% ça veut dire en vrai toi tout à l'heure tu disais que t'as vécu quand Marseille va en finale de Valet moi je me souviens d'un match Leipzik Bernard il n'a pas joué parce qu'il avait mal en oreille tellement il y avait du bruit frérot je t'explique comment ça se passe t'as vu nous on était au centre ça veut dire on arrivait tout le temps avant on arrive je crois une heure avant une heure et demie avant le match les joueurs ils viendront comme une séance de pouce le terrain est full le stade il est rempli c'est vrai il est rempli la jeton le terrain il est rempli il y a plus de place maintenant ça veut dire même si tu fais l'erreur d'aller aux toilettes il y a un mec il a pu prendre ta place il est rentré à la sauvette ça veut dire gros garde ta place et je vous rappelle ce jour là on était la tribune ghanais on était tout en bas ça veut dire on était bien les joueurs de Leipzig ils viennent il y avait les daïos tout ça là siffler à mort ils font que Gete et snap ils font que Gete boum le match il commence ils sortent à l'échauffement ils sentent que c'est le feu déjà à l'échauffement il y avait des fumigènes échauffement fumigènes tout le stade il est en pétard le match il commence tout ça je crois au début c'est J.K. Imar J.K. Imar il sort de Paname il envoie celle-là il envoie celle-là le stade il est fâché mon gars fâché boum le match il continue Thauvin Imar tu crois Thauvin Imar Buna Imar nous les jeunes du centre on a fini torsion très bien c'est quand pareil tu l'es je crois torsionné dans la tribune le match c'était une dinguerie une dinguerie de ouf franchement au vélodrome c'est une ambiance de fou après en Angleterre j'ai fait j'ai fait un stade plein mais c'était à City j'ai 106-10 anécdote on perd des 5-0 Carlo il m'a attrapé allez rentre et puis tu fais ce que tu veux faire et puis le match est fini c'était le dernier match de la saison il s'est champion c'était le dernier match d'Aguero à City ça veut dire en vrai c'était une ambiance de fou aussi mais c'est pas la même que je l'ai vécu au vélodrome c'est l'europe c'est le vélodrome aux vélodromes lepsic d'un gris de ouf d'un gris de ouf avec il a dit t'as bossé waltz t'as bossé Walker non c'est fou ça j'ai essayé mais il va vite hein il va vite hein il va vite hein il va vite hein il avait essayé de pousser Walker ouais voilà en vrai c'est ça et après ça c'était c'est santé non ? non 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 on a un gare ah standard ah oui on a un gare de vie on vient sur la question 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 même avant ça là avant t'as vu je finis la saison à Iverton je reviens en prépa mais ma prépa déjà quand je reviens à la prépa nouveau coach Benitez Benitez Lucas il était à l'Euro ça veut dire il y avait personne au poste donc j'ai commencé la prépa et entre temps on m'appelle au JO j'ai jamais refusé moi j'ai taillé au JO ça veut dire quand je reviens des JO ils me disent ouais il faut que on a des clubs mais eux ils t'ont aidé voilà on a des clubs mais vas-y après c'est toi tu as la décision ça veut dire il commence à me présenter les projets il y a Preston en championship il y avait Wigan aussi en championship et à ce moment là mon agent il parle avec Troyes et à Troyes c'était Bathless le coach et en gros Everton il ne voulait pas que je rentre en France parce que le championnat français et le championnat anglais c'est pas la même chose surtout que c'était de la ligue 2 en française et c'était pas la même chose à dire Everton ils ont ils ont dit non et dans les derniers jours du mercato Liège ils arrivent standard de Liège ça veut dire à ce moment là je commence déjà me branchant un peu avec Moussa je dis oh c'est comment là haut tout ça il m'explique un peu les délires c'est à dire je dis vas-y je vais à Liège du coup je vais à Liège j'arrive à Liège dans les derniers jours dernier jour et c'était la trêve quand j'arrivais c'était la trêve ça veut dire je suis arrivé en août je suis arrivé en août du coup après bon moi je pars en trêve je m'entraîne deux trois fois après on va en crêve et vas-y la saison au stade art en vrai le chaudron en vrai en vrai tu as vu il y a des trucs déjà c'est un tas vu c'est un moment tu me parles de standard de Liège c'est un club il a fait la ligue des champions tout ça il a un nom tu vois il a un nom de fou malade et respect à eux respect à tout ce qu'ils ont pu faire dans le football ouais mais la période où nous on a moi je suis arrivé à Liège c'était ça devenait compliqué que ça soit la direction je crois on a dû changer trois fois de coach en une saison mais après à la fin c'était will non bah si mais non mais après quand on est resté ce qu'on est resté ouais mais parce qu'il de ta célébration a ouvert ce que vous avez gagné de 3 à la clime la clime nougat directement ces jours là c'était une dinguerie moi j'ai fait moussa un peu mais comme ça quand tu as pris le rouge là non non ah bon ça je crois que tu étais sur le banc était sur le banc et envers moi je te dis la vérité c'est des racistes t'as vu c'est à dire dans le stade il a commencé à avoir des bruits de sang c'est délire comme personne n'a réagi dans le goût on est nous sur le terrain on réagit mais quand tu réagis tu réagis à t'as vu il y a des touches tu vas insister les supporters tout ça mais sans l'arbitre rien du tout après je crois l'arbitre tu vois quand tu es focus dans le match il y a des trucs pour nous en gros on entendait on entendait les bruits de racistes quand tu vas prendre la boîte pour faire ta touche ou des délires comme ça mais t'as vu si tu es focus sur ton terrain tu vas pas faire abstractement tu vois tu fais abstraction tu vois ça veut dire je crois un moment il y a une touche pour nous et juste avant il y a eu une petite échauffourée tout ça ça veut dire vas-y tu connais les gens ils sont un peu agités et sur le banc je me rappelais il y avait Moussa, Hamza, Damian vas-y il arrive vers Moussa comme ça boum gif j'étais sur le terrain attendez les gars tranquille 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 non non c'est bon c'est bon j'essaie excuse moi 30 secondes tu t'es pas fait raggarde non je t'es pas bien écoute oh my god ça veut dire tout le monde va sur le banc et c'était devant notre banc ça veut dire ça se cafouille et vas-y au moment où ça ouvre c'est pas comme ça c'est pas ça tranquille je pense que ça se roule lui c'est ça la vie vous l'avez vu une jeep et c'est fini non non regarde maintenant on était à 10 contre on sait qui non si on a pris un rouge ouais je crois c'est le kumé là le rona il a pris un rouge parce qu'il a dit et sélim il avait insulté voilà non c'est eux ils avaient pris un rouge ils avaient pris un rouge parce que sélim il a dit raciste et maintenant je crois on venait à ce moment et maintenant à ce moment là on mène et puis bah vas-y il y a le ballon il vient vers moi tu vois ah ouais moussa il vient vers moi le mec il vient chercher le ballon de la terre droite il vient le bataille je sais tôt je vais t'inviter bientôt on va se régler non je t'arrête mais vas-y mais en vrai le ballon il vient ça comme ça il a gardé je prends le ballon je le tèche ça comme arrêt il fait ça il fait ça vous voilà il fait ça moussa il s'est levé du règle arrêt ça se lève et puis tu vois damiel pavlovitch ouais il y a trop là bas il a cherché un kemi 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 boum ça s'embrouille ça s'embrouille ça s'embrouille il est sur le monde il est sur le monde rouge et après quoi et après je crois ils égalisent après Nils il marque à la dernière minute on marque à la dernière minute clip de ouf j'avais froid à la mort c'est toi tu fais passer à Mehdi 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 il marque froid de ouf ouais je vais attendir les gars je suis trop vite wesh Damiel tout ça il est venu j'avais été en mode vaillant j'avais été en mode vaillant en fait il m'a défendu en fait lui il a fait quoi il était à côté il a fait mais Damiel il voit ça moi j'étais fou si il l'a vu il l'a vu mais il est resté que chaud en mode rouge ça rentre je me suis levé ça comme Damiel direct il met son pied il a mis direct chasser le balai moi je me souviens juste des petits trucs là 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 t'as vu souvent moi quand je regarde le foot t'as vu chimo et tout donc généralement même les gens qui regardent le foot quand les joueurs ils s'ensuit sur le terrain les gens nous n'aiment bien dire ouais bah de toute façon ils font ça ils ne font rien faire non non c'est vrai tu ne font rien faire mais vous quand vous vous embrouillez sur le terrain t'as vu t'as vu quand je jure que tu t'embrouille avec lui c'est en mode quoi des fois t'as vu il y a des joueurs rien on va dans le bestiaire et tout ouais non en vrai de vrai en vrai de vrai c'est c'est le travail psychologique en vrai j'ai envie que tu sais t'essaye de prendre l'ascendant quoi t'essaye de prendre l'ascendant toi ça s'insublie maman et toi après ça se fait des câlins moi le seul le seul baston j'ai vu sur le terrain c'est pas Dame Marseille quand Lévin et Amavus s'envoyaient des patates et tout mais non ouais ouais à l'époque c'était parc des princes c'était au parc les gars c'était au parc les gars patates chassées et tout il était par terre et tout il y en a il était par terre je crois 5 couches non c'est machin 5 couches et Marseille ils avaient gagné à ce moment ouais ils avaient gagné c'était bien mais en vrai des vrais t'as vu tu vois tu vois à chaque fois c'est des vrais la ville j'ai la reine j'ai la ref j'ai la ref moi qui te dit la ville mais la vie d'homme au rendez-vous il y a rien du tout il y a rien du tout voilà en vrai c'est juste comme je t'ai dit même pas caméra en vrai c'est psychologique en vrai t'essayes de rentrer dans sa tête c'est comme tu vois le joueur de Lyon qu'il est au matin ouais qu'il est au matin quand je vais à Bruges je fais un moment en vrai je fais que l'insulter je fais que l'insulter et après genre on va on regarde on rigole on rigole il est resté avec nous au moins 2-3 jours il est resté avec nous au moins 2-3 jours il est resté avec nous au moins 2-3 jours il est resté avec nous au moins 2-3 jours en vrai c'est tu ressent-elle ? non non ok je me souviens d'une anecdote c'était je sais plus c'était 2 joueurs d'équipe de France avec Benjamin Mendy Benjamin Mendy il s'était fait assulter sa mère ou je sais pas quoi par un joueur et le lendemain ils se sont retrouvés dans l'équipe de France et moi je voulais voir c'est en mode mec mais moi à Marseille moi à Marseille j'ai pris 10 matchs de suspension pour ça moi embrouille non même pas en fait c'est quoi ? c'est la même action que Moussa en gros il y a touche pour eux mais moi je prends la balle pour gagner du temps le mec il me pousse dans le dos je me retourne ça chiffe ça on s'embrouille vite fait je taille lui il prend la balle il pêche dans la tête à un kemé de notre équipe ça veut dire là c'est parti en embrouille et tout et l'arbitre il voyait que l'embrouille mais il voyait pas ce qui se passait en vrai il savait que ça s'embrouillait mais il y a pas de coups qui sont partis il y a rien et il a mis rouge au 2 lui et moi on a pris rouge et à la commission quand on lui demande ouais vous avez vu quoi et tout il dit j'ai vu des coups tout ça quand on lui a sorti la vidéo il y a zéro coup il m'a enlevé les 10 matchs il m'en a mis 3 il m'en a mis 3 parce que c'est rouge direct mais c'est tu vois c'est il y a un mec qui l'a dit j'ai vu le message j'allais dire ouais il a dit que vous avez vécu comment l'envahissement de terrain contre Charleroi attendez déjà avant de parler de ça déjà toi tu proposes quoi des supporters ? tout en a c'est le feu hein ouais c'est le feu ouais c'est le feu ouais c'est le feu franchement c'est lourd de ouf ils mettent de l'ambiance à la mort en plus t'as vu même pas que les supporters et tout t'as vu en vrai il y a juste une fois où vas-y on a eu choix un peu parce que quand il l'a dit wesh ils nous ont laissé sur une aire d'autoroute wesh pour rentrer wesh on était en bus on rentre dans un match franchement on avait perdu coupe maligne frère ouais j'ai lancé la cale attendez mais il va expliquer il va expliquer il va expliquer il va expliquer c'est plus ou moins que j'explique attendez moi j'ai vu c'est l'invité c'est l'invité c'est l'invité mon point de vue il est mieux que le sien parce que lui il a vécu le truc mais moi j'ai vu de l'extérieur t'as vu ce match là on joue tout ça tac on joue enfin bon moi il touche pour nous moi je prends la balle je fais une grosse passe à un quebé je fais une grosse passe à un quebé comme ça pion le coach est bien après la touche elle m'a sorti je crois que ça faisait 20 minutes c'est quoi c'est quoi maintenant regarde vas-y déjà le coach en fait le coach à ce moment-là il s'en a scellé ouais déjà c'est le choix on a lanchéé trop de mauvais résultats et le coach à ce moment-là moi déjà j'ai joué tous les matchs et ce match cherche pas problème toi t'as pas joué rachlin l'a pas joué voilà il a mis tous les mecs tituleurs tituleurs histoire de changer ils ont tous mis sur le banc histoire d'essayer de voir si c'est pas les mecs ouais t'as vu voilà il nous met tous sur le banc ça c'est la pire erreur de sa vie ça je crois qu'il aurait dû nous mettre son match parce qu'après ce match-là à la mi-temps il savait qu'il était viré ouais c'est à dire que maintenant les supporters ils ont dit quoi les supporters avant le match ils ont dit hé si vous gagnez quoi là on va arrêter le match on va arrêter le match ils nous ont prévenu ouais ah c'était chaud hé bah c'est comme ça je me rappelle même pas voilà ils jettent les balles de tennis bam 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 dinguerie ils arrêtent le match il y a deux supporters et les chefs du sport et les joueurs ils attrapent les joueurs comme ça attends en fait on l'a attrapé Sam je sais plus qu'est-ce que vous regarde hé il doit attraper les gens hé il doit se retrouver on a joué j'étais sur moi j'avoue que j'étais content d'être sur le banc j'étais sur moi j'étais content d'être sur le banc ils attrapent les joueurs mais je joue avec beaucoup mais je joue avec beaucoup j'ai dit ouais je suis ben fini là je gêne mais attends tu vas y j'ai… après ma touche je t'explique la touche touche paye il a pas trop de mouvement ça veut dire quand tu vois un espace tu dis bon là c'est le moment je l'envoie et elle anticipe il anticipe il amut arrêt je vois un coach il ditWhat ah ouais il n'a pas joué ce match là il a fait rentrer gavory il appelle la paix d'un gars vous venez heureusement il y avait eu un petit peu de temps comme ça après les supporters maintenant ils ont dit qu'on va vous attendre devant le centre ils disent ils nous attendent devant le centre non je crois pas c'était à ce match là ils nous attendaient devant le centre on revenait du match parce que je m'en rappelle si si on revenait du match ils ont dit ils vont nous attendre devant le centre maintenant tu connais le chauffeur t'as pas appelé tes gars de sergie là le chauffeur il a dit quoi les gars moi je vais vous laisser ici le chauffeur il a dit ah mon gars moi je veux pas vous allez rester ici c'était même pas une aire d'autoroute c'était un commissariat les commissariats d'autoroute ils nous ont posé ici appeler des gens pour venir vous chercher pour venir vous récupérer maintenant mais du monde dit quoi mais quand on va appeler qui wach nos voitures ils sont au centre ça se trouve le frérot il a laissé ses clés au centre pour la baraque on fait comment vous débroué ça veut dire on est rentré en voiture et après une fois qu'ils ont dit tout le monde il n'y a plus personne il y en a ils sont partis avec leur voiture au centre il y en a ils ont dormi là bas Hamza il avait dormi là bas moi j'ai dormi chez ça laisse tomber c'était la paga il pouvait même pas rentrer chez toi tu pouvais rentrer chez toi mais tu connais quand tu t'ailles en déplacement tu laisses tes clés dans ton casier tout ça les clés de la baraque tu laisses dans le casier ça veut dire wesh laisse tomber tu as vu quand c'est comme ça quand tu as vu toi tu as joué et tout et que tu fais un match tu sais que t'es bousillé comment la semaine suivante elle se passe quand même je t'en foutais le coach j'ai été viré ou quoi non mais personnellement je t'en fous pas non mais t'as vu il y a ça déjà dans ta tête tu dis ah ouais non là j'ai merdé j'ai merdé tout ça j'ai foutu la caille c'est à dire là la seule solution c'est de montrer à l'entraînement que t'es chaud c'était une erreur que vas-y maintenant faut que tu montres que t'as la dalle et que ce qui s'est passé là faut le faire oublier mais quand on est arrivé lundi tu te rappelles ce qu'il a fait au coach au coach il a dit quoi vas-y entraînement non en gros entraînement ceux qui jouent normalement ils sont pas censés s'en faire ça veut dire mais là il dit quoi basket pour tout le monde basket wesh comme en gros 15 étoiles on a capté on se dit ah les gars là aujourd'hui on a cabal maintenant écoute t'as vu notre parking il était là on avait le parking et il y avait une petite forêt comme ça et quand tu descendais t'arrivais sur le premier terrain à l'entraînement la vie de ma mère il nous a fait prendre nos baskets on a couru de là jusqu'à l'entrée du terrain après elle a dit c'est fini pour aujourd'hui vous avez assez fait vous avez assez fait non on a fait ça non aller retour aller retour même pas 5 minutes même pas 5 minutes on est arrivé à l'entraînement c'était à 9h 9h02 on était au vestiaire il a dit pour ce que vous avez fait hier c'est suffisant et tout rentrez chez vous ah il était au bout du bout ah il était au bout du bout après il savait et après en plus dans tout ça tu te rappelles l'adjoint ce qu'il a fait il a gâté Mounou avant d'y arriver en film ouais 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 il a commencé à dire ouais vous vous prenez pour des autres et moi c'était ma première sélection avec le mali tu vois après j'ai dit vous prenez pour des autres les niveaux sélectionnels et tout ça il commence à dire il a pas fait le gros il mélange du tout après il s'est fait virer après il y a un nouveau coach qui est arrivé et là vas-y ça c'est mieux passé on va dire on dirait ça c'est à dire il y avait des c'était mieux tu vois on rigolait deux fois à l'entraînement on avait pas des résultats de ouf mais on prenait plus de plaisir que la première partie de saison ça veut dire après la fin de saison non après j'avoue aussi on a merdé des fois ah non on a merdé il y a plein de matchs on a merdé on était punis du vestiaire pro on devait changer chez les petits ouais mais ça c'était vers la fin c'était vers la fin mais en fait le problème tu vois cette année là on était que des jeunes ouais il y avait que des jeunes le plus vu c'était en 9-8 c'était Céline non c'est un 9-6 Céline ouais 9-6 Sam il y avait lui il jouait à gauche il jouait à gauche moi j'étais central avec Noé c'est un ancien Noé et Amine frère et Amine et Amine et Amine et Amine et Amine et Amine moi je reviens sur les Gio après Gousman devant moi il y avait Raskat lui là Sam Moukénabil je vais te poser ta question après devant c'était Jackson c'est à 99 en gros on avait tous vers la zone entre 23 et en gros on était jeunes deux entre guillemets et c'est à nous entre guillemets et quand il y avait des problèmes quand il y avait des problèmes c'était en mode genre par exemple quand il y avait des problèmes les cadres entre guillemets c'était les jeunes c'était les rascains je limite genre ça genre quand il y avait des comptes ça venait parler à moi alors que crèche mais Gousman il est à fond t'inquiète Gousman je vais poser tes questions tout de suite mais à ce moment là je pense pas que c'était notre coup c'était à nous c'était bon après pour finir sur le truc standard et tout avec Charleroi moi je pense pour vas-y 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 même quand on a fait ça c'était la période de vacances en gros parce que t'as vu le championnat il finissait tôt le championnat il finissait grave tôt parce qu'on n'était pas qualifié dans les playoffs et ça veut dire on était là en gros c'était comme si on s'entraînait parce qu'il fallait qu'on soit là jusqu'à une telle date et après vas-y tranquille on taille et il n'y avait plus de coach le coach qui est arrivé en deuxième ils l'ont viré lui aussi en la fin ça veut dire le coach adjoint lui l'ont pas viré c'était un jeune c'était je sais pas bah c'est Will Steele celui qui a reint lui c'était l'adjoint mais on se taillait de ouf même quand le coach il était là ça veut dire quand lui il est parti même lui il disait ah non toi aujourd'hui t'étais nul frérot c'est toi tu mérites le jazz ça veut dire en vrai c'était vraiment dans les joies et moi en ce moment là en plus j'étais en prêt ça veut dire j'étais censé retourner à Everton mais genre je suis resté ici tu vois parce que je suis avec là-bas en plus là-bas aussi la saison c'était chaud c'était maintien ils sont maintenant dans les dernières journées je vais pas quitter une bonne joie pour repartir dans un trou c'est à dire je suis resté carrément genre ça disait on court moi je disais moi je cours pas moi je cours pas parce que en gros en plus le championnat belge à ce moment là ils reprenaient plus tôt ils reprenaient plus tôt à cause de la coupe du monde et tout je croyais la coupe du monde c'est à dire je disais moi je cours pas en gros eux ils faisaient limite leur première partie de prépa parce qu'après ils allaient avoir des vacances et après ils en rattrapent c'est à dire je disais moi je t'ai un moment je t'ai un rôle parce que leurs vacances étaient décalées parce que nous on devait reprendre mi-juin ouais de toute façon c'était toujours tôt c'est ça nous reprenait en juillet ça veut dire en vrai pourquoi là je vais mais ils comprenaient ils m'ont dit on te comprend si tu veux pas courir en vrai on peut dire ça moi ce que je veux savoir c'est quoi la semaine capitaine déjà cette semaine je sais même pas comment elle est partie ça parle de toi je crois en plus non 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 tu sais c'était quoi je crois que t'as accosté tout en plus si maintenant un jour on va à l'entraînement et puis quoi ça joue ça s'entraîne et tout après ça dit quoi et après vas-y ça dit wesh aujourd'hui t'es trop nul et tout tu as dit ça et de là c'est parti de là c'est parti tu connais on a mis des règles en gros mon gars si t'es KO nous on va te le dire t'es KO ça veut dire en gros on fait des votes ouais on fait des votes celui qui a le plus celui qui a le plus de ratés tu rates des passes ou tu te fais taffer tout ça mon gars tu prends ta barre et à la fin c'était quoi à la fin et le perdant de tout il devait payer un resto sur deux semaines je crois ouais sur deux semaines en gros le perdant de tout à la fin des entraînements total il payait un resto à tout le monde et c'est qui en gros tu devais t'entraîner avec un brassard de capitaine on avait fait un brassard tu devais t'entraîner avec ce brassard là en gros le mec le plus gay en gros t'as dit le lundi c'est toi quand tu es à la fin d'entraînement du lundi le mardi tu viens à l'entraînement mon gars le brassard est dans ton casier t'as dit gros dès que t'arrives tu poses ton brassard jusqu'à ce que tu dois le donner à quelqu'un d'autre en plus tu dois le garder tout le temps tout le temps mais attends c'est qui qui a perdu ces deux semaines là c'est Damien c'est Damien ah ouais il a perdu mais après il ne voulait pas payer le resto il était fâché il était fâché il était fâché en plus après c'est moi j'ai pris la recette ils m'ont piégé parce que moi après je taillais moi ils m'ont dit ils m'ont dit il s'en gros toi tu tailles ça allait dire gros paye frère moi je t'avais rien à voir en gros au départ moi j'étais pro ça allait dire tranquille vas y j'ai payé t'as fait des gars quand vous êtes dans le vestiaire et tout vous faites souvent des jeux comme ça ouais bah t'as vu par exemple là en vrai on a dit que les trucs drôles t'as vu mais quand c'était les fêtes à Noël en gros tirage au sort chacun payait un cadeau à quelqu'un d'une telle valeur tout ça en plus Samuel vous avez pas tous pris la play et tout un truc comme ça elle était pas encore là ouais c'était des bois ça se passait bien quand même ça allait dire tu connais ça acheter des petites paires de Dior tu vois ça faisait des petits cadeaux d'entraînement par exemple ouais si je te taffe à l'entraînement non même pas les défis de Max et Sam quand ils devaient toucher le ballon ils devaient toucher le ballon hé c'était des fous il parait des Rolex il parait des trucs en gros il y avait un du milieu de terrain il y avait un ballon un petit ballon rond bleu et on allait le toucher perché c'était trop dur et ils l'ont jamais touché de la nuit je crois en vrai t'as vu on a passé footballistiquement parlant on a passé une saison catastrophique compliquée mais l'ambiance mais ça t'a pas dépaysé en gros t'étais bien l'ambiance était carrée t'es à 2h de Paname tu joues le match est fini ça taille si tu prends ton Red Bull mon gars tu rentres au quartier t'es à base de ça demande à Moussa ça faisait des convois lui devant moi je suis derrière boum dès qu'on arrive à CDG là ça se sépare ça fait des appels de phare moi je prends là toi tu as tout droit t'es fini ça faisait non en vrai c'était délire de fou c'était délire de fou mais même genre le standard en vrai c'est un très clair ouais en vrai en fait si ça se passe bien si ça se passe bien c'est un peu ouais mais quand ça se passe mal aussi champion j'ai vu mais il y a la vidéo pour les maillots et tout ah ouais le maillot par terre même les supporters ils viennent parler et tout au jour mais non ça c'était vrai ah c'est vrai je mélange t'es ni bon là il y a des petites questions aussi les gars non non attends ouais on a oublié de revenir sur Charleroi ouais mais après vas-y 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 parce que ça se voit c'est chaud envahissement de terrain envahissement de terrain tu connais nous les gens ils sont un peu agités ils vont un peu ils essaient de rentrer au vestiaire moi ils essayent de savoir et moi je dis pourquoi vous rentrez où vous voulez lire c'est-à-dire moi je vais avec les supporters moi je les accompagne eux ils voulaient nuquer les supporters adverse moi ils les accompagnent tient ils accompagnent ils essaient de les calmer voilà ils essaient de les calmer non les gars là en gros envahissement de terrain ça y est là tu rentres au vestiaire lui il fait que les supporters le match n'était pas fini en plus c'était un derby en plus le match il était bien il était bien de ouf le match non je pense pas tu crois que ça allait envahir le terrain gratuite non en gros pas dans le sens où on perd et tout genre t'as vu ça jouait bien nous on jouait bien on a perdu et tout mais on jouait bien tu vois ça veut dire qu'on essaie de les gars à sortir on veut finir notre barrage ah ouais non je crois en fait il y avait deux zéros il y avait deux zéros pour eux et le truc c'est qu'on dominait d'où on faisait sa santé qu'on pouvait revenir t'as vu avec le public qu'il y avait à Liège on pouvait faire un délire t'as compris ça veut dire j'essayais de non les gars en vrai sortez et tout on veut finir et un supporter il m'a insulté moi il fait mon front moi il connait mon front moi il connait mon front après ça m'a tiré je suis rentré t'as les pétres avec un supporter non on aimait pas me battre t'as vu on est sur un terrain lui en vrai tu connais le passif aussi il y en a plus moi j'ai cru que tu l'attendais à côté en vrai t'as vu t'as vu dans les délires comme ça les supporters tu peux les comprendre parce qu'eux ils ont l'amour du club t'as vu moi j'étais un joueur j'étais en prêt moi en vrai j'étais là pour mes performances t'as vu j'étais là pour mes performances j'ai des trucs à montrer parce qu'il manque des trucs pour pouvoir demain prétendre à j'étais à Everton prétendre avoir ma chance ça veut dire en vrai eux tu les comprends mais eux en vrai quand ils sont dans un mood ils veulent rien savoir ça veut dire s'ils veulent tout casser ils ont pété sa barrière ils ont pris un coup bah il y a des chaînes c'est pas on est en train de jouer tout ça on voit qu'il y a plus de supporters il y a plus il y a plus de supporters après boum on entend des bruits de barrières boum boum tout ça boum ça va être déjà un vrai et après ça le retour à Everton après Liège retour à Everton c'est tout le départ à synthé non ? t'es resté longtemps ? non retour à Everton je vais à Cardiff mais moi pendant taille à partir de la saison de Liège j'ai cru que j'étais un chat noir j'arrive à Cardiff ça se passe bien tout ça tac tac le coach il s'est viré au bout de 3 mois je me dis c'est moi ou ? c'est quoi les douleurs tout le temps les coach ils sont virés c'est-à-dire le coach quand il s'est viré c'est son adjoint qui reprend moi je commence à jouer tout ça et il y a la coupe du monde dès qu'on revient de coupe du monde je joue plus fini les journées s'il n'existait plus et tout ça Cardiff c'est à dire et moi à ce moment-là j'ai eu changement d'agent mon agent avec qui j'étais quand j'étais à Marseille à Everton j'ai changé et du coup mon agent actuel il m'a parlé français la vérité il m'a dit écoute frérot là t'as vu tu joues pas et tout faut recommencer à zéro vraiment zéro zéro quand je te dis zéro c'est on va repartir de tu vois on va recommencer t'as vu là t'as eu ton t'as eu ton parcours mais t'as pas été mis à ta juste valeur ça veut dire on va recommencer à zéro ça veut dire ouais voilà pour bien au loin sachant que moi à Everton j'avais une clause jusqu'au 10 janvier si mon prêt devait se casser c'était avant le 10 janvier du 1er au 10 et Everton ils ont fait les démarches et tout mais Cardiff il mettait du temps à rendre les papiers ça veut dire le 11 c'était fini en gros c'est Cardiff qui avait le dernier mot mais avant c'était Everton du coup le 11 là quand ils me disaient ouais non en gros c'est Everton ils peuvent plus décider sinon on décide toi tu vas faire quoi je dis moi je vais partir ça veut dire ils acceptent ça veut dire je résilie mon contrat et du coup là je rappartiens à Everton et mon agent il a commencé à avoir des discussions avec des clubs anglais de championship Wigan encore une fois qui eux aussi jouaient le maintien mais et il y a santé mais moi santé je l'ai même pas appris par mon argent pour te dire un matin je suis chez moi à Cardiff c'est la merde je vois mon téléphone il sonne tu sais qu'il m'appelle Kaffi 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 il m'appelle Mathieu Cafaro il m'appelle il était avec nous à Liège et il était à santé actuelle actuellement il m'appelle il me dit ouais frérot c'est comment et tout je venais de me réveiller je dis je suis là et tout il me dit depuis ça fait 2-3 jours santé ils me font que parler de toi vas-y viens et tout à santé qu'est-ce que c'est pour le contexte à la santé le contexte il m'a appelé il m'a appelé un lundi eux ils ont joué je crois le samedi ils ont perdu c'était dernier moi je venais de me réveiller c'était dernier Ligue 2 pas de Ligue 1 dernier Ligue 2 je venais de me réveiller la seconde dernière la seconde dernière je dis à mon gars qu'est-ce que tu me racontes vous êtes dernier qu'est-ce que tu me racontes là vas-y moi je vais au foot là on s'appelle après mais j'avais jamais le rappelé en vrai qu'est-ce que tu me racontes là je raccroche je raccroche déjà je suis dans un bourbier si tu veux me renvoyer dans un bourbier je raccroche mon agent il m'appelle dès que je finis mon agent il m'appelle allo ça va fils et tout ouais tranquille j'ai trois projets à proposer il me dit Wigan il me dit Olympiacos dès qu'il m'a dit Olympiacos je dis qu'est-ce qu'il me raconte tu crois que je vais aller en Grèce tu vas m'envoyer dans des pays bizarres après on voit mon nom il va être effacé de la liste des cartes laisse tomber après il me dit mais j'ai un dernier plan mais je t'avoue dans mon nom de mes agents ils sont deux il y en a un Anthony et l'autre c'est Philippe il me dit Philippe ? Philippe Mabé ? non il me dit moi je suis pas trop chaud pour ce plan mais Philippe il est chaud de ouf il me dit vas-y je t'écoute je dis mais attends il me dit pas que tu vas me parler de Saint-Etienne il me dit comment tu sais je cherche mais là je viens me raccrocher avec Mathieu Cafaro et tout il me dit t'as dit quoi il m'a dit ouais Louis Perrin il est chaud et tout ça en gros ils me veulent mais t'as vu moi je lui ai dit clairement je lui ai dit le dernier moi je suis déjà dans un bourbier qu'est-ce que tu me racontes ? il me dit écoute t'as vu je t'avais dit quand j'ai décidé de travailler quand je t'ai dit qu'il fallait qu'on recommence à zéro et j'ai dit ouais il m'a dit bah tu sais quoi parle du projet à ton père toujours mon daron est toujours là parle du projet à ton père c'est le vieux pays il a pas lâché pas lâché mon gars il est juste à l'heure d'aujourd'hui il est là vous verrez qu'il est devant la porte t'as vu il me dit quoi il me dit parle du projet à ton père et après tu me rappelles j'ai dit mais moi je vais à l'entraînement je commence à dire dès que je raccroche je suis sur la route j'appelle mon daron je lui explique les projets et tout il me dit on s'appelle après ton entraînement moi je fais pendant l'entraînement là j'étais bazardé je pensais qu'à à ce que je vais faire tout ça je savais que j'allais tailler je pensais que l'entraînement est fini je rappelle tout le monde mon daron il me dit comme ça j'ai bien étudié les projets va à la santé je lui dis t'es sûr ? il me dit ouais je suis sûr en gros c'est quoi ? en gros c'est quoi ? ils sont derniers soit tu vas à Saint Etienne tu coules avec eux et tout le monde t'oublie soit tu vas à Saint Etienne tu mets le bleu de chauffe et tu essayes de faire un truc dans tous les cas vous vous maintenez ton nom il sera dans le maintien t'as capté je suis arrivé en décembre ton nom il sera dans le maintien du coup du coup j'ai dit à mon agent mon daron il m'a dit ça 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 et lui en fait il me dit la même chose mais en fait entre temps pour moi j'étais à l'entraînement ils se sont appelés ça veut dire ils ont privé un plan ils se sont arrêtés mon agent il lui a expliqué tout ça tu vas-y on va à Saint Etienne et du coup moi je devais attendre la résiliation et t'as vu en championship t'as beaucoup de matchs ça veut dire nous on s'entraînait le lundi le mardi on était libre on revenait le jeudi le mardi mercredi on était libre parce qu'après on jouait le samedi et moi j'avais encore ma maison à Manchester c'est à dire à Cardiff j'étais à l'hôtel du tout depuis le début de saison là j'étais à l'hôtel j'ai fait hôtel de août à novembre j'étais à l'hôtel ça veut dire je pouvais pas rester à l'hôtel dans une chambre et tout je rentrais chez moi je prenais ma job deux heures j'arrivais à Manchester je restais sachant qu'à Manchester j'avais ma maison j'avais la personne qui s'occupait de moi encore déjà quand j'étais là au début ça veut dire en vrai j'étais comme si j'étais chez moi tu vois mon agent il me dit quoi il me dit le papier on l'aura mercredi ça veut dire fais tes affaires mercredi tu tailles je veux que je fais mes affaires tout je vide ma maison tout sous mes habits tout et je laisse les clés à ce que se foutent de moi et le mercredi on a toujours pas le papier mais moi le jeudi du coup comme je suis à Cardiff je dois aller à l'entraînement ça veut dire le matin j'ai dit à mon agent je fais quoi le soir je rentre à Cardiff ou j'attends demain matin et je taille le matin il me dit non rentre ce soir je dis vas-y mais je rentre pas j'attends jusqu'au matin mon gars je suis taillé là j'attends j'attends je me lève à 6 heures du matin je prends la route je taille arrivé à Cardiff il me dit oui j'ai reçu le papier rentre à Manchester pour prendre l'avion je dis t'es malade ou quoi déjà je me suis arrivé à 6 heures j'étais 40 hier je t'ai dit je vais rentrer je suis pas rentré là tu crois il me dit ok bah attends j'appelle Sainte on va trouver une solution il trouve une autre solution c'est quoi la solution il faut que j'aille à Londres je prends ma voiture je venais te faire 3 heures je prends ma voiture je vais à Londres c'est à combien de temps ? 2 heures mon vol il est à 15 heures j'étais à Cardiff à 9 heures mais il voulait que j'arrive tôt ça veut dire je suis arrivé je crois à 11 heures même pas mon vol il était même pas à 15 heures il était à 17 heures parce que je suis arrivé à Sainte à 21 heures je prends mon vol je laisse ma voiture à l'aéroport je mets la clé sur la roue qui va venir la chercher mon gars ? c'est le vieux le daron il est venu la chercher gros il a pris son avion il a pris son avion il savait où elle était la clé il a pris la clé il est rentré il est même pas il a pris la clé il est monté à Manchester il a récupéré le reste de mes affaires après la taille à Paname ça veut dire en vrai moi j'arrive à Sainte à 21 heures le jeudi soir il fallait que je signe avant 21 heures pour pouvoir jouer le samedi je fais tous les bails je fais toutes les paperasses le samedi on joue à New York je suis sur le banc je rentre je rentre c'est là où on gagne on gagne le Sainte boum le premier match on gagne et tu as vu tu sentais que l'équipe elle était bonne mais qu'il manquait certains trucs ça veut dire on arrive à Sainte tac ça va bien les deux premiers matchs on gagne après on joue contre Sochaux on perd et on commence à grappiller des places petit à petit et tout qui arrive en même temps que moi à Sainte il y a Kader Bamba Denis Denis Sapia qui arrive Nantes Gauthier Larsenner et sachant que Charbonnier Charbonnier il fait une bonne saison il y a le mec qui signe Krasso Krasso était déjà là et sachant que dans les 4-5 joueurs que je t'ai cité il y en a 3 on a les mêmes agents moi Denis Sapia et Gauthier Larsenner ça veut dire nous 3 on est plugés à Sainte Arsena c'est un gardien ouais on va à Sainte la saison elle se passe déjà je suis arrivé à Sainte il était dernier mais on dirait que c'était premier l'ambiance elle était lourde de ouf il y avait pas un mec qui vas-y on est dernier je suis là je suis tête baissée lourde de ouf les matchs ils passent on joue à 4 au début on jouait à 4 et t'as vu moi j'ai toujours mes lacunes de taille défenseur tout ça ça veut dire mes premiers matchs ils sont un peu mitigés tu vois mais je montre que vas-y j'ai du ballon un jour le coach il vient il dit on va changer de système on va jouer comme ça moi il me prend à part il me dit quoi il me dit toi tu vas être comme ça derrière toi je vais mettre un mec il va te défendre toi je veux que tu attaques toi tu attaques si tu arrives à venir faire des efforts défensifs tu les fais si t'es des KO parce que t'as beaucoup donné offensivement t'inquiète derrière toi il y aura un mec pour te couvrir je dis vas-y y a pas de soucis et moi tu commences la saison elle commence boum là c'est une nouvelle saison en vrai c'est une nouvelle saison c'est qui le coach ? c'était Batless et Batless il me voulait à 3 ça veut dire il connaissait déjà il savait ce que je savais faire du coup c'est pour ça qu'il m'a donné ses consignes en vrai et Synthé ça a roulé frère c'est un roulé en vrai je peux que dire j'ai roulé en vrai t'as vu je suis arrivé à Synthé je crois mon premier but mon premier but je l'ai marqué à Nîmes on devait être en février je crois février fin de saison je finis à 6-6 ouais ça fait que de parler de toi t'as vu tu met 6 buts, 6 passes D 6 buts, 6 passes D et c'est à la fin de la saison tu pars direct non ? euh non même pas même pas en fait t'as vu euh j'ai quand même à partir de cette saison là à Synthé je commence à faire les espoirs et tout je commence à aller en espoir tout ça déjà est-ce que tu vas faire les JO même ? je sais pas franchement je peux pas t'aider parce qu'en vrai là les JO je fais partie des 3 plus anciens ah ok donc c'est compliqué tu vois donc là je vais je fais les je fais les espoirs et tout il restait 2 rassemblements avant l'euro je fais les 2 derniers mais je suis pas de bas je suis pas déjà je finis meilleur là t'as le gauche de Ligue 2 en 6 mois 6 buts, 6 passes D franchement j'ai j'ai cartonné 2 fois en Ligue 2 sans mentir une fois qu'on a changé de système là tu pouvais dire tout ce que tu veux j'étais là j'étais là j'ai le daron il a dit je mets le bleu de chauffe j'ai mis le bleu de chauffe mon gars sauf là il était vert j'ai charbonné j'ai eu ce que je voulais et pourquoi il s'est passé ce qui s'est passé en été cet été là comme je l'ai expliqué t'as vu quand je suis arrivé à Synthé c'était un prêt avec option d'achat mais que l'option elle était tellement haute mis par Everton que Synthé il pouvait pas la racheter sachant qu'il y a eu il savait pas s'ils allaient se maintenir il y a des problèmes d'argent ça veut dire ils m'ont dit quoi ils m'ont dit bah tu sais quoi l'option elle est là parce qu'on est obligé de l'accepter mais on en aucun cas on va la mentionner du coup moi je fais ma saison et tout merci Roque et arrivé en je crois c'est fin mai début avril on joue PFC on joue PFC chez nous chez eux et c'était mon premier match à Paris et à ce moment là les directeurs ils viennent le voir Nils fin de saison on lève l'option comment ça ouais en vrai t'as vu là ce que t'es en train de faire c'est trop aujourd'hui t'as vu en vrai de vrai on va se les dire si on lève pas l'option on va passer pour des fous t'as vu on va passer pour des fous parce qu'on va laisser un joueur partir comme ça et là et je crois Everton ils avaient mis l'option à 2 millions 5 ou un délit comme ça donc tu as vu aujourd'hui des clubs de Ligue 1 des clubs à l'étranger que la rachette normale en gros là c'était vraiment en vrai plus value ils voulaient faire du business ils voulaient faire du business moi je dis quoi je lui dis au directeur vous voulez l'option je joue plus bien j'arrête de jouer attends tu voulais pas qu'il ait l'option à ce moment là moi à ce moment là à ce moment là je voulais retourner à Everton à Everton t'avais déjà prolongé ouais et à Everton avant de partir j'ai prolongé avant de signer le prêt à synthé j'avais prolongé du coup moi je voulais repartir du coup moi je dis je vais plus ouais voilà je ne pouvais maintenant le coach il vient me voir et tout il me dit moi je vais voir le coach je dis c'est mort par FC ne comptez pas sur moi et tout je ne viendrai pas parce que ça je l'explique et le coach il ne savait pas tout ça maintenant il me dit soit de finir ma saison et après les discussions c'est mes agents etc qui vont s'en occuper du coup je fais mon match à Paris c'est doublé tu vas donner deux raisons de plus pour te garder doublé passe D au bout de 30 secondes de jeu 30 secondes de jeu passe D après il marque 2-1 je mets le 2-2 après le but du milieu de terrain je t'en occuper je me rappelle il y avait un boulet pétard le match c'est chez moi c'est à Paname il y a toute ma famille il y a tous mes gars pétard j'envoie à la mort après je fais les cérémonies UNFP tout ça je finis mes relatérages déjà t'as vu hormis le fait que je finis dans l'équipe cheap je suis dans les 5 meilleurs joueurs de Ligue 2 en 6 mois ça veut dire en vrai j'avais tué ça à quoi tu fais l'euro ? après même pas à la base moi je suis au quartier je suis au quartier je programme mes vacances parce que la liste a été sortie je suis pas appelé Merlin est très fête moi je suis pas appelé je suis au quartier je te dis la vérité j'étais à la canne de mon quartier j'ai joué avec le Congo moi je suis en vacances l'euro je suis pas appelé mon petit rêve il a mon bigot hé Nils on t'appelle c'est qui ? on t'appelle c'est qui ? je peux pas te dire il tourne à un moment je me rapproche il tourne je vois coach Ripoll équipe de France hé les gars attendez je sors vite fait là je sors je prends une boutelle ah Nils c'est tout ça va ouais ça va t'es en vacances ? non pas encore pourquoi ? non parce que là il y a beaucoup de musique et tout ah ouais comme t'as vu et tout il y a des blessés et tout bah c'est toi que je vais prendre pour l'euro tout ça il me dit est-ce que tu te sens venir tu vas pas gâcher tes vacances tout ça ? je dis non y a pas de vacances là je viens t'inquiète c'est quand faut être là ? il me dit le 8 à Claire en gros personne n'avait on était pas le stage n'avait pas commencé ça veut dire je suis arrivé comme si j'étais sélectionné ouais c'est top je vais à Claire Fontaine tac je fais ma prépa et je crois deux jours avant qu'on parte à Grenoble dans la deuxième partie du stage il y a un blessé chez les A boum je m'entraîne en A on fait une oppo en A tout ça je fais une oppo après je reviens avec les espoirs on taille à Grenoble pour commencer à préparer nos premiers matchs à Nipal contre le Mexique et après on part à l'Euro du coup je fais ma séance en A tout ça et tu vois quand j'arrive à ce stade de l'Euro je fais l'Euro espoir je m'entraîne en A je repense à toutes les balleures que j'ai vu ouais et je commence à me dire ah ouais en fait là tout ce que t'as endurci là ou à Everton tu jouais pas pendant X temps tu jouais pas même en X23 le coach il voulait pas t'envoyer parce qu'il voulait que tu restes avec les pros tout ça c'était pour que t'arrives là des prêts tout le temps t'es prêté dans les derniers jours tu sais même pas où tu vas aller ah ça va se couper en même temps c'est le fruit du bar voilà c'est là c'est vraiment les fruits du travail qui commencent à sortir tout ça du coup content de ouf les darons sont fiers tout le monde est fier tout le monde entourage tout ça et on arrive à l'Euro je suis titulaire tout ça mais t'as vu l'Euro là ça fait des types de gueux dents quand même t'as vu sur le papier qu'est-ce qu'il se passe parce que je crois qu'on a perdu un quart on a perdu un quart on a perdu un quart ou un autre Swen ou un autre quart l'Ukraine l'Ukraine genre c'est quoi à ton avis qu'est-ce qu'il s'est passé en fait individuellement parlant trop quoi que des craques que des craques que des craques t'as dit Ryan Chirky Dermine Goury Amin Adli Vanu Kony il y en a trop mais collectivement il n'y a pas eu assez de temps on a pas vraiment eu assez on a eu un match de prépa et vas-y à l'entraînement t'as vu hormis les gens qui sont tout le temps un peu en espoir ils ont des liens des connexions et tout mais moi comme je vois ça comme j'étais nouveau d'ailleurs en trois semaines c'est dur de trouver des connexions avec des mecs et tout ça veut dire en vrai après c'est pas que vous aussi je crois qu'il y a un problème avec l'équipe de français sportif tu regardes bien il n'y a que des générations de craques et quand il y a des repos ils n'ont jamais été loin tu vois après après franchement c'est compliqué c'est compliqué après voilà c'est passé en vrai du coup après santé si je crois que tu as santé même pas sachant qu'avant l'euro t'as vu qu'on arrivait à grenoble pour la prépa bah à francfort ils sont arrivés ah bah attends attends c'est un détail important quand même lesquels quand tu vas avec les A genre les A les A les A les A en fait on a fait une oppo parce que eux après ils avaient des jours libres on a fait une oppo et au bout de deux équipes on a fait une oppo sur Dembu oui il y a un mec qui vient de dire ça il y a un mec qui vient de dire ça il y a un mec qui vient de dire ça il a dit ça déjà comment ça se passe il y avait un match Inter je sais plus Inter on a regardé dans le homicine c'est le final la demi finale des champions finale la finale c'était la finale Inter Milan Inter matchs c'est ça la finale c'est ça la finale c'est la finale C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Tu m'as écouté ? Ouais, ouais, ouais. Maintenant, on est dans l'amphithéâtre, le coach, il arrive. Il est là, Niels ? Wesh. Tu y as le coach. De côté. Ouais, coach, je suis là et tout. Boum. Je viens d'avoir là-haut et tout. Il y a eu un blessé, mais c'est pas encore sûr. Donc, peut-être demain, tu vas t'entraîner avec les A. Oh. Donc, réveille-toi, réveille-toi de bonne heure, tout ça, parce qu'on sait jamais s'il s'est confirmé ou pas. Et sachant que nous, on devait se réveiller un peu plus tard, quand on commençait. Ça veut dire, boum, moi, je me réveille. Le matin, il me dit, c'est confirmé. Je vais chez les A. J'arrive dans le vestiaire. La première personne que je vois, c'est Kylian. Est-ce que c'est le mot ensemble ? Non, c'est pas. Direct, la première personne que je rentre dans le vestiaire, je vois, c'est Kylian. Et il y avait Wastler Fufana, tu vois, Wastler, on a la même agence, c'est mon gars de fou. Ça veut dire, je restais un peu avec lui et tout. Mais tu connais quand tu arrives chez les A, déjà, toi, t'arrives des espoirs. Tu restes dans ton coin, mon gars, juste t'attends. T'attends qu'on te dise de faire un truc. Et après, ils ont essayé de venir. Si, après, il y a des gens. Ma génération, il y avait Aurel, il y avait Randall. Tu vois, c'est des gens que j'ai coopérant. Tout ça, ça veut dire en vrai. Ça ne fait que te dire, Nils, tranquille, il dit que t'as graille la fin de série. Si tu veux, on l'a mis sur YouTube. Ah ouais ? Moi, je vais te dire ce qu'il s'est passé. En vrai. Tranquille, mec. T'as vu, après, on a fait les... J'aime tout ça. Après, JJ Deschamps, il a présenté au groupe. Nils, il va venir s'entraîner avec nous pour l'opposition, tout ça. Mais il faut qu'on aille doucement parce qu'il a son nouveau à préparer, tout ça. On va sur le terrain et tout, on fait nos pots. Je démousse, je ne l'ai pas entendu. En vrai, de vrai, moi, t'as vu, je suis un défenseur. En tous les cas, ça va arriver. En tous les cas, un jour ou l'autre, tu vas te faire bosser, frérot. Même si ce n'est pas déjà fait. Ça veut dire, on fait l'opo. Et c'est là où j'ai vraiment fait... J'ai vraiment compris pourquoi tous les défenseurs tombent dans son piège. Parce que pour moi, c'est un piège. En vrai. T'as vu, c'est un mec, il a les deux pieds. Déjà, il pousse pied droit, il pousse pied gauche. Tu sais pas... Ça veut dire, en vrai, il se passe quoi ? Moi, je me suis dit quoi ? Je me suis dit, en gros, on va à la course déjà. Il bombarde à la mort. On va à la course. Et il ralentit. Ça veut dire, je rattrape un peu l'ascendant. Et il décale sur son droit. Et je me suis dit, là, il va centrer. En gros, il y a... En plus, c'est Kylian qui faisait l'appel au premier. Il va la mettre à Kylian. Feinte ! Il met la feinte. Mais heureusement, Dayo est venu me couvrir. Ça veut dire, après, Dayo l'a intercepté. Ça veut dire, c'est calme. Les gens, ils peuvent dire ce que je me suis fait bosser. S'ils veulent, ils tapent sur YouTube. Ils peuvent voir. Après, dans tous les cas, même s'il m'est fait bosser. C'est des bousses, là. Il a bossé des papas, hein. D'accord, vraiment, cette journée-là, avec les A, tu t'es bossé. Tu t'es projeté et tu te dis, ah, est-ce qu'il faut que tu as joué cela ? Ou tu as dit les gens. Après, c'est comme tout footballeur. Tu vois, quand tu t'entraînes en A, tu te dis, ah ouais, non, c'est un truc qu'un jour, il faut que je sois là, tu vois. Et même aujourd'hui, je pense que des gens qui sont U16, U17, ils se disent, wesh, mon but, c'est d'aller en A, tu vois. Donc, comme tout footballeur, je me suis projeté et tout. Mais je savais qu'avant d'aller en A, il fallait que je confirme mon euro et que je montre que, vas-y, je suis un bon joueur à mon poste, tu vois. Ça veut dire, en vrai, c'est bien passé. On a perdu 2 euros, par contre. Mais l'équipe en face, l'attaque, c'était Dembouze, Randal et Kylian. Ah, là, là, là. C'est une équipe, mon gars, tu grattes juste ta tête. Ça veut dire, en vrai, non, bonne opo, bonne journée avec les A, tout ça. Après, on est parti à l'euro. Et comme je te disais, du coup, à Grenoble, j'ai commencé les discussions avec Francfort. Du coup, j'ai parlé avec le coach, je parlais avec le directeur. Ils commençaient à avoir les premières propositions et tout. Et après l'euro, moi, je suis censé rentrer à Saint-T. Mais à ce moment-là, Saint-T, il me disait, c'est mort. Nice, il ne va pas partir. Il ne va même pas partir. Ça veut dire, moi, je fais quoi ? J'appelle le coach. J'étais en vacances, j'étais à Marbella. J'appelle le coach. Je lui dis, écoutez, vous savez ce qu'il se passe sur mon dossier ? Il me dit, non, je ne suis pas au courant. Je lui explique tout. Tag de A à Z. Et à la fin, je lui dis quoi ? Je lui dis, vous m'avez dit de revenir le 27. Je ne reviens pas. Je ne rentre pas et tout. Ça ne sert à rien tant que le truc ne s'est pas à calmer. Je suis en club, tout parti, tout ça en journée. Mon téléphone, il sonne. Et mon agent, il m'envoie un message. Il m'a dit, si on t'appelle, il ne répond pas. Mais là, c'est un numéro que je ne connaissais pas. C'est-à-dire, j'ai répondu. C'était qui ? C'était le président de santé. Le président, il m'appelle. Le président, il m'appelle. Le président, il m'appelle. Le président, il m'appelle. Il m'explique en gros ce qu'il veut faire de moi à santé la saison de l'après. Et moi, je lui dis, vous savez très bien comment mon dossier s'est passé. Là, je suis en vacances. Si vous avez un truc à dire, rappelez mes agents. Laissez-moi mes vacances. On se verra quand je reviendrai. Du coup, tac, je finis mes vacances. J'étais censé revenir le 27. Mais tu connais, je leur ai dit, je ne rentre pas. Mais je suis obligé de rentrer sur ce contrat. Du coup, je taille à synthé. Je rentre. Et ce jour-là, il y avait rendez-vous à 9h10, 9h30. Moi, je suis arrivé à 9h45, exprès, pour leur montrer qu'en gros, j'ai dit que je ne viens pas, mais que je suis là. Et il m'attendait sur le parking. Le parking du centre. Il m'attendait sur le parking. Il y avait les directeurs sportifs et les team managers, parce que le coach était en gros, en vrai, le coach était dans un bureau. Il m'attendait sur le parking, tout ça. Il me voit, il suis arrivé, visage fermé. J'avais des lunettes, casquettes, visage fermé, de haut. Et je passe devant le bureau du coach. Et le coach et moi, on avait une relation de fou malade. Ça veut dire, quand je passe devant son bureau, je fais genre, je n'ai pas vu. Mais je savais que la porte a été ouverte et il y avait tout le monde dans son bureau. Il me dit, bah, tu passes, tu ne dis pas bonjour ? Je dis, si j'arrive, je vais me changer. Il me dit, non, non, viens, 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 viens. Je vais dans son bureau. Il me dit, ben, reste tes lunettes, quand je te parle. Ça veut dire, j'enlève mes lunettes. Après, il me dit, ça va ? Il me dit, ça va en mode, je comprends. En tout et moi, on se sait. Il rigole. Et moi, il fallait que je fasse le vénère de ouf. Ça veut dire, je dis, oui, ça va et tout. Il me dit, ça va ? Il commence à rigoler. Ça veut dire, je rigole avec lui direct. Après, on parle vite fait, mais il me dit, vas-y, va te changer. On se voit après. Et quand je commence à arriver au vestiaire, il y a un enfoiré, là. Victor Lobry. T'as vu, lui, c'était le mec qui aimait 3 musées de vestiaire. Ça veut dire, comme moi, je commence à arriver au vestiaire, il dit, eh, mais les gars, je crois, Nils, il ne va vraiment pas venir. Et boum, moi, je rentre dans le vestiaire. Ah, mais s'il est là ! Ça veut dire, il amuse de ouf, il fait rigoler et tout ça. Boum. Ça veut dire, moi, je pète de rire. Je pète de rire, tout ça. Ça commence à me chambrer. Ah ouais, Nils, c'est tout. Tu ne veux pas revenir, tu es bizarre. Tu sais, on avait créé des liens. Maintenant, toi, tu vas nous quitter et tout. Non, les gars, moi, c'est toi. Tu sais, j'essaye de ne pas en parler, tout ça. Ça veut dire, là, ça commence à, je m'entraîne, tout ça. Et eux, ils jouaient, le championnat, ils reprenaient la semaine, la semaine où moi, je suis revenu. Ouais. Ça veut dire, boum. Je parle avec le coach, il me dit, oh, là, tu es dans quel état d'esprit et tout. Je lui dis, écoute, non, je ne fais pas partie du projet. Tu vois, on m'a dit certaines choses. J'aimerais qu'elles soient respectées. Ça veut dire, aujourd'hui, aujourd'hui, on ne peut pas me manquer de respect comme c'est en train de se faire et tout. Moi, quand je suis venu, je suis venu pour toutes des raisons. J'ai rempli la part de mon contrat. Donc, j'aimerais que de l'autre côté, ça suit, tu vois. Du coup, boum, au début, ils sont fermés. Et eux, moi, je suis arrivé, je crois que c'était un après-midi. Et eux, ils jouaient en amical l'après-midi. Du coup, moi, je fais mon entraînement au matin. L'après-midi, mon agent, il m'appelle. Il me dit, le mec de l'équipe, il va t'appeler. Et en gros, c'est une interview où tu t'expliques comment ça s'est passé. Du coup, je fais mon interview avec l'équipe. Le soir même, le lendemain, j'ai rendez-vous avec la direction. Du coup, je vais voir la direction. Je leur dis tout ce qu'ils m'ont dit avant que j'arrive. Je leur répète et tout. Et ils me disent, en gros, mais là, c'est parce que tu as une offre que tu fais ça. Je dis, mais en gros, j'ai une offre. J'ai envie de partir. Si je n'aurais pas d'offres, je ne serais pas dans ton bureau. On ne serait pas en train de parler. Si je n'avais pas d'offres, je ferme ma gueule. Je reste à Saint-Etienne. Et je joue mon ballon. Jusqu'à ce que... Si l'offre doit venir le dernier jour du Mercato, il viendra le dernier jour. Mais là, l'offre, je l'ai. Pourquoi, aujourd'hui, vous allez me bloquer, sachant qu'il y a eu des discussions bien avant et vous m'avez dit telle et telle chose ? Et tout ce que j'ai dit dans mon intermédiaire de l'équipe, c'est des choses qui ont été dites par le club. Et si j'aurais menti ou si j'aurais dit quelque chose de mal, ils auront réagi à tout ça. Tu vois, ils auront réagi à tout ça. Donc, en vrai, tu as vu, après, j'ai reçu des messages de la part des supporters, etc. Ce qui est normal. Tu connais. En vrai, c'est une preuve d'amour, dans tous les cas. Même ça, parce qu'ils veulent te garder. Au-delà de ça, tu as vu, moi, comme je l'ai dit, quand je suis arrivé à Saint-Etienne, je n'ai pas triché. Que ce soit sur le terrain, que ce soit à l'entraînement, que ce soit envers les fans, j'ai tout le temps été à 100%. J'ai été sur le terrain. Tu me voyais, on dirait, ça faisait 100 ans que j'étais au club. Un petit parenté, il y a un très gros, il s'appelle Niklas. Tout à l'heure, je veux que tu me dises bonjour Niklas. Dis ça. Ça va quoi, une classe ? Tranquille. En allemand, je pense qu'en allemand. En quoi ? En allemand, c'est en allemand. Mais c'est pas dur. Non, anglais, mon gars. Allemand, là, c'est chaud. Hi. Niklas. Hello. Ça veut dire, en vrai, comme j'ai dit, et je l'ai toujours dit, je n'ai jamais triché à Saint-Etienne. Je me suis donné à 100%, j'ai tout donné. Donc, aujourd'hui, les supporters, ils peuvent m'en vouloir, tu vois. Ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport à Liège, c'est l'amour du club, tu vois. Mais aujourd'hui, il y en a qui me comprennent, il y en a qui ne me comprennent pas. C'est comme ça. Dans tous les cas, c'est pas quelque chose qui t'a desservi, en vrai ? Et aujourd'hui, quand tu sors de Ligue 2, avec la saison que tu as fait, tu espères aller plus haut. Tu vois, quand tu es fini, j'ai fini à 6 buts, 6 passes dés. En 6 mois. En 6 mois. Je me dis, là, j'ai fait ce que j'avais à faire. Je vais aller tester plus haut, tu vois. Je vais aller tester à un autre niveau. Si ce que j'ai fait là, c'est réel, si je peux vraiment espérer jouer au-dessus. Ou si demain, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Au moins, j'aurais essayé, tu vois. Et j'ai un club allemand qui joue l'Europe, qui me laisse cette opportunité-là. Quel footballeur va refuser ? Personne. Personne. Ce sont financièrement, sportivement. Les infrastructures, tout est mieux. Je suis arrivé à Francfort. Du coup, je pars… Même après… Dans l'interview, c'est ça que tu disais, en gros, il y a des opportunités dans la vie… On ne peut pas refuser. Comme quand le réel, il vient toquer à ta porte. C'est… Tu vois ? Le mec, bref… Et tu vois, j'arrive à… Du coup… Du coup, à Sainte, ça commence à être chaud. Le mercato, il commence à être dur. Tu vois, premier off, ils disent non. Deuxième off, ils disent non. Il y a quelqu'un qui ne fait que de dire un mois de bouddage. C'est le début du bouddage. Mais je crois que c'est son rêve quand il y a un brasat. C'est son rêve, ouais. C'est son rêve. Tu sais, je te dis la vérité. J'étais à Sainte, j'étais avec mon pote que tu as vu tout à l'heure, mon gars. Il pétait sa tête. Il pétait sa tête. Parce que tu vois, eux, c'est des gens de l'extérieur, ça veut dire… Ils vont lire les médias, ils vont lire tout ça. Mais moi, je ne peux pas me permettre de les lire aujourd'hui. Parce que je sais qu'il y a des insultes, il y a des commentaires qui sont bien. Il y a des mensonges aussi. Il y a des mensonges. Ça veut dire en vrai, j'arrive à Sainte et j'ai un coach. Non, aujourd'hui, moi, je ne suis pas prêt à jouer. Et je crois que le deuxième match du championnat, ils vont jouer à… Je ne sais plus c'est où. Et ils me convoquent, ils me disent, Nils, est-ce que tu te sens prêt physiquement ? Non, je ne suis pas prêt encore physiquement à jouer un match. Mentalement, tu te sens bien ? Non, je ne me sens pas bien mentalement. Tu vois, je ne mens pas. Je dis, je cache la vérité. Je ne suis pas prêt physiquement parce que je ne me donne pas les moyens d'être prêt physiquement, qui est vrai. Et mentalement, je ne suis pas bien parce que tout le monde connaît ma situation aujourd'hui. J'ai envie de partir, mais je ne suis pas assez… Je suis bloqué, entre guillemets. Donc, voilà, mentalement, je ne suis pas bien. Quand il y a des jours… Dès que le week-end, je savais que je ne jouais pas. Pourtant, ils jouaient à domicile, je n'allais pas au stade. Je rentrais chez moi, j'allais chez mes darons. Je voulais… Tu vois, je voulais… Il fallait que j'aille… J'étais bonne de là-bas. Et du coup, le troisième match, mes agents, moi et le club, on trouve un terrain d'entente. On commence à trouver un terrain d'entente. Du coup, à partir de ce moment-là, moi, je commence à jouer. Mon premier match que je joue cette année, c'est à Sainte, à Geoffroy Guichard, contre Grenoble, où je sais qu'avec ce que j'ai dit, l'accueil, ça ne sera pas la même que quand je les ai quittés, tu vois. Donc, j'arrive à Sainte et je me fais siffler. Mais, je me fais siffler, c'est mon premier match de saison. Il était sans bon ou dernier ? Je suis titulaire. Titulaire. Et je dis au bout de la 20e, je dis au coach, c'est mort, je n'en peux plus. Parce que j'ai joué piston, effort, même si je n'en ai pas fait de ouf, tu vois. Mais, tu vois, tu n'as pas le même rythme qu'à la mi-temps. Je lui dis, j'en peux plus. Il me dit, vas-y, on essaie de pousser encore un peu plus. Et après, on voit. Il m'a fait jouer les 90. Il m'a fait jouer les 90. Les deux matchs d'avant, défaite. Je joue, on gagne. En fait, lui, à chaque fois, il est comporté dans l'idée de... On gagne ? Dans ce qu'il veut faire. Je n'ai pas fait de choses exceptionnelles. Mais j'étais là et on a gagné. Et après, avec ce qui s'est passé auparavant, le match s'est fini. J'ai foncé au vestiaire. J'ai foncé au vestiaire. J'ai pris mes amis. Je suis taillé. Je suis venu, j'ai joué. Je ne me demandais pas de célébrer ou quoi que ce soit, sachant que juste avant, on m'avait sifflé. Donc, même si c'est une équipe, on a gagné. J'ai joué. Je n'ai peut-être pas été le meilleur. J'ai peut-être été le plus nul pour les gens. Je rentre chez moi. Ça veut dire que j'ai enlevé mon serviette. Je me suis lavé. J'enlevé mon serviette. Je suis rentré en civil. Je suis rentré en civil chez moi. Je ne me suis pas arrêté pour faire quoi que ce soit. Les médias. Ni les cinq mots. Je n'ai rien à vous dire. Tout droit. Je rentre chez moi. Et au bout du dernier jour, ils acceptent le transfert. Et vas-y. Là, je me taille. Merci. Tu as fait vite tes bagages. Je te dis la vérité. Mais ça, c'est des trucs que les gens ne savent pas. J'ai dit au club, c'est soit je me taille à Francfort, soit je rentre à Paris, frère. Soit je rentre. Vraiment, pour que le transfert soit fait en gros. C'est ça. Soit je rentre chez Medaron, soit je rentre à Francfort. En gros, le contrat te bloquait au point où le club te bloquait au point où tu étais obligé d'être dans cette une. En gros, eux, ils voulaient faire un projet autour de moi pour la monter en Ligue 1. Mais moi, je ne me considérais pas un projet avec les choses qui m'ont dit. C'est-à-dire, soit j'allais à Francfort, parce que j'ai aujourd'hui Francfort. Du coup, si tu te rappelles bien, l'Euro, c'était en juin, juillet. De juin à août, Francfort, il était là. Ça veut dire qu'il faisait le pressing. C'est qu'il voulait vraiment. C'est qu'il voulait vraiment. Pourquoi je ne vais pas refuser ça ? Si tu restes trois mois sur un joueur, sachant qu'au début, le club, ils disent « Vous pouvez faire tous les offres que vous voulez. » Il ne va pas partir. Et au bout du dernier jour, ils sont encore là. C'est que frère, ils veulent un truc. T'as capté ? J'étais à Francfort. Je suis arrivé… Je suis arrivé, tac. Je suis arrivé un jeudi. Un 1er novembre encore. Non. Je suis arrivé jeudi. Mes parents, ils sont arrivés vendredi. Et pareil qu'à Sainte, il fallait que j'arrive avant une certaine heure pour pouvoir jouer samedi. Du coup, j'arrive le jeudi. Vendredi, je m'entraîne. Samedi, je suis dans le groupe. À la mi-temps, le coach vient me voir. Il me dit « Tu te sens jouer combien de temps ? » Moi, j'avais tellement fan de jouer, mon gars. Je lui dis « 20 minutes. » Sachant que j'avais fait 90. Mais je savais que j'allais être carbo de ouf. Il me dit « Ok. » Il m'envoie l'échauffement à la mi-temps. À la 75e, on fait rentrer. 84 buts. Perde 1-0. But. 1-1. Le match est fait. Cologne. Cologne. 1-1. Premier ballon dans la surface. Boum. Croisé. But. Je récupère la balle. 1-1. Le match est plié. Et frère, tu as vu de là ? Tu fais mentir aux gens. En gros, tu leur prouves. J'ai toujours fait le bon choix. J'ai fait le bon choix. T'as vu ? Après, je ne veux pas te dire qu'après ce match-là, il y a eu la trêve. J'ai taillé en trêve et tout. On est revenu. J'ai été titulaire. Et après, il me faisait un travail. Il me faisait un travail de ouf. J'ai joué les matchs de Coupe d'Europe. Tous les matchs de Coupe d'Europe, je les ai joués. Mais en championnat, j'étais sur le banc. Je faisais mes entrées. Des fois, j'étais titulaire. C'était vraiment un travail. Ils errent bien là-bas. Parce que tu as vu, franchement, on a parlé avec Dina, la dernière fois, avec Jius. Ils nous disaient en gros, tu vois, qu'ils arrivent à responsabiliser les joueurs et à t'impliquer à 100% dans le projet en groupe. Est-ce qu'il vous a dit qu'il fallait te mettre à midi ? Il ne t'a pas dit ici, les Allemands, ils te mettent à midi ? Mon gars, si tu es un peu vers 11h, il penche l'église bien droit, mon gars. Il te mette à midi. Demande à Jius, tu vas voir. Jius, quand je suis arrivé, il m'a dit direct, hé gros, ici, ils vont te mettre à midi, ils vont te mettre droit. Tu vas voir de toi, mec. Ils vont te mettre droit, mec. Ça veut dire, moi, je suis arrivé, tac, j'ai fait tout, l'Europe et tout, comme je te disais. Mais en gros… Au final, tu as voyagé pour un petit qui ne pouvait pas trop voyager. Au final, tu as voyagé. En gros, tu as vu, j'étais sur le banc et tout, je ne le prenais même pas mal parce que je savais que c'était un travail. Ouais. Tu ne peux pas arriver dans un club, nouveau championnat, tu casses tout, tu sortes de Ligue 2. Ce n'est pas comme si tu sortes de Ligue 1. Tu sortes de Ligue 2, tu arrives en Bundesliga, mon gars. Il y a un changement. Déjà, il y a un changement. Et par rapport à ça, le changement de niveau, il est vraiment choquant ou… En vrai, non, parce que j'ai connu l'Angleterre, tu l'as vu. J'ai eu la chance de connaître l'Angleterre, l'intensité et tout, que ça met dans les séances et tout. Ça ne m'a pas choqué de ouf, mais c'est différent de la Ligue 2. Ok. Ça veut dire… Déjà, l'entraînement, ça cavale à mort. Le coach qu'on a là, c'est… Il n'y a pas de mecs qui vont s'entraîner à 95%. C'est soit, si tu veux jouer, tu dois être à 100% même à l'entraînement. Ça veut dire… C'est ce que Junior, il me dit en gros, tout le monde est à fond à l'entraînement. C'est un mec qui fait semblant ? Il va le voir direct. Tout le monde à 100%, mec. Et il n'y a pas de… Tu as vu, après, il a son équipe. Il sait les joueurs qu'il met et tout. Mais gros, tout le monde à 100%. Il n'y a pas un mec qui va s'entraîner, il va bouder, il va se mettre dans un coin. Demande à Juice, tu vas voir. Tout le monde à 100%. À midi pile. À midi, mon gars. Après, moi, déjà depuis Synthé, j'avais un préparateur physique. Je bossais en dehors. Lui, il m'a mis à midi déjà. Parce que moi, quand je reviens à Marseille, j'étais un mec, je n'avais pas la salle. Mais là, mon gars, j'ai ma salle chez moi. J'ai ma salle chez moi. Toutes les deux semaines, je suis avec mon prépa. Il reste quatre jours. Je m'entraîne le matin avec le club. Le soir. Dès que je finis, là. 14h, 18h, j'ai avec lui. Toi, tu t'es professionnalisé, maintenant. Je me suis mis une limite. C'est quand tu as eu ce déclic-là ? Quand j'ai changé d'agent. T'as vu, la vérité, c'est... Mon agent, en gros, mon prépa, il travaille avec mon agent. Dès que j'ai signé avec mon agent, tiens, t'as signé avec nous, mais il y a lui. Lui va t'aider à ça, 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 ça. Tu vas peut-être pas le voir sur le moment même. Mais au fur et à mesure du temps, tu le verras. T'as fait comprendre que ton corps, c'est comme nous, tu travailles. Voilà. Et déjà, depuis Sainte... Ça, c'était profond. Sainte, il était là. Mes performances, c'était là. Mais avant, je pouvais faire des matchs où je suis au top. Et après... Tu n'étais pas régulier. Je n'étais pas régulier. Tu as permis de... Voilà. Ça m'a permis d'être régulier. Et ça, aujourd'hui, c'est le meilleur investissement que j'ai fait pour moi-même. Et... Vraiment. Vraiment, vraiment. Tu vois, quand il avait quand il avait ça en place, t'as vu ça comme un pharadon ou tu te dis en fait ? Non, au début, je me suis dit, en vrai, t'as vu ça, je peux faire ça au club et tout. En vrai, je peux faire ça au club. Au début, c'était un mode, vas-y, il est relou. Mais... Quand je l'ai aujourd'hui, j'ai dit, mais en fait, c'est un bavon de ouf. C'est un bavon de ouf parce que... Il m'a pris. J'étais dans la merde à Cardiff. Il m'a dit, on va recommencer à zéro. Et du zéro, je suis... Maintenant, je suis où je suis aujourd'hui, tu vois. Donc, c'est en partie grâce à lui. Mais c'est aussi parce que j'ai eu cette motivation aussi de faire les choses, tu vois. J'aurais très bien pu... Une fois que je finis la santé, je finis dans un club. Et vas-y, je me... Le synthé, c'est passé. J'ai fait ce que j'avais à faire. Les gens, ils savent qui je suis. Et je mets pendant le... Et vas-y. Mais jamais de la vie. Jamais de la vie. Jamais de la vie. J'ai tellement... J'ai trop souffert. Pour aujourd'hui, après une saison en Ligue 2, où tu as fait six mois, tu as survolé la Ligue 2, tu t'arrêtes là. Tu vois ? Il faut une continuité. Il faut aller chercher plus. C'est-à-dire que là, il faut encore aller chercher, non ? T'as capté ? Et c'est quoi aller chercher encore pour toi, maintenant ? Mais c'est quoi ton club de rêve ? C'est quoi ton club de rêve ? Le club de rêve, c'est Madrid. Ah, mon gars ! Aujourd'hui, c'est le meilleur club du monde. Ah, c'est clair. Oh, chacun t'inquiète. Davies, là, il est bientôt vieux. On va le récupérer. Il a le même âge que moi. Ah ouais, le propre. C'est le club de rêve. Après, il y a plein d'autres clubs. T'as vu aujourd'hui ? Davies, il parle où ? Il parle quelque part, il se libère peut-être. Ah, oui. Avec du recul. Là, t'as capté son jeu. Regarde pas son jeu. Et ça s'libère là-bas. Oui, mais... Mais t'as vu aujourd'hui, si tu me dis, t'as vu, je dis pas que je vais quitter Francfort ou quoi que ce soit, Si tu me dis, est-ce qu'il y a un championnat où tu veux aller ? C'est la première Ligue, Floreau. j'ai un truc à montrer j'ai pas ce que j'ai fini voilà il y a un truc il y a un truc à part si big carlo ils t'appellent encore égo non mais la première ligue là j'ai un délire à montrer là ok si tu retournes là bas c'est genre c'est quoi chacal il n'a pas dit tu n'as pas vu la dernière fois l'avait sûre sur le mètre de manu la balle luxueuse les vieux la bonne et là tu as vu aujourd'hui je suis dans un club francfort c'est un tremplin de fou malade ça joue l'europe tous les ans limite là cette année je pense qu'on va encore se qualifier donc en vrai c'est un tremplin une fois que tu as cette étiquette là pour moi tu peux aller partout partout tu peux aller partout on a vu tu as vu en fait moi pour moi quand tu as pensé certains clubs en fait tu rentres dans un système tu as capté tu rentres dans un système ouais après c'est il suffit de faire tes saisons mais c'est même pas ça il n'y a pas il n'y a pas cinq il n'y a pas cinq très bon latéral le gauche le monde c'est il n'y en a pas trop il y en a deux le max 1 2 là il ya ferland a des devises qui sont vraiment de très haut niveau et voici théo 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 il a cette chirurgie de régularité et après tu es là tu es dans les trucs ça veut dire en vrai on se prépare à tout on se prépare à quelque part l'endroit dans le club est de la merde le club après soudain non mais ils sont un peu en dessous là je te dis quoi je te dis ça je te dis ça aujourd'hui depuis que je suis professionnel c'est la première fois où je sais que l'année prochaine je vais reprendre dans le même club parce que quand j'étais à Everton je savais pas si j'allais rester je savais pas où j'allais atterrir là je sais que je suis à francfort la saison elle se termine quand on va reprendre là en juillet je sais où je dois aller tu vois je sais où je dois aller je sais que là-bas tu vois avec genre je suis j'ai mon statut de voilà je suis joueur de l'intra de francfort pendant tant d'années pour le moment contre actuellement tu vois j'ai cette stabilité et c'est ce que je recherchais en quittant santé tu vois parce que aujourd'hui là je serais resté à la santé là aujourd'hui ça se passe bien pour eux mais ça se trouve que moi si je serais là bas ça serait pas la même saison qu'aujourd'hui tu vois et que après à la fin de cette saison là tu dois encore trouver un autre truc donc en gros bouger 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 à un moment donné ça fait une stabilité et c'est ce que c'est ce que je recherchais aujourd'hui j'ai la francfort mais t'as vu comme t'as dit t'as vu là ça se passe bien et tout tant mieux tu vois c'est ça mais est-ce que toi t'as déjà pensé ou est-ce que t'as déjà vécu des moments où ça se passe mal ou t'es dans le doute comment ça se passe c'est que les clubs ils t'accompagnent parce que je sais pas si vous avez vu dernièrement il y a le mec de Nice là il a fait suicider parce que nous à l'extérieur on est là eux c'est des footballeurs t'as vu la première saison ma première saison Everton j'avais 18 j'allais sur mes 19 ans non mais j'allais sur mes 20 ans et j'habitais avec mon ref je jouais pas les week-ends ça veut dire j'étais comme un fou et c'est là où je reviens à ce que tu as dit le doute tu as vu là tu commences à douter ah mais est-ce que j'ai fait le bon choix est-ce que j'ai bien fait d'aller Everton est-ce que si je serais pas resté à Marseille et j'aurais fait mes bails tu vois dans ta tête ça tourne ça tourne de ouf t'as vu j'arrivais à l'entraînement tu t'entraînes mais tu sais que t'as pas wesh pourtant t'as fait des matchs tu vois mais non j'étais dans le mode wesh vas-y vite la saison est terminée je me pose je souffre et après je reviens avec des nouvelles entre temps mais cette saison là c'est la saison la plus compliquée de ma vie frère pour le moment c'est la plus compliquée de ma vie quoi je suis rentré chez WAM j'allais dans ma bro le calais en fait moi je suis pas après en vrai c'est toi qui le dit mais moi je suis pas forcément d'accord parce qu'à ce moment là t'as une période où t'es jeune ouais c'est ça ça veut dire que tu joues pas en vrai comme tu as dit certes après avec du recul t'as appris de ouf mais c'était même pas le fait de genre je vais pas jouer avec les pros t'as vu même en E23 je jouais pas parce qu'ils voulaient pas ils voulaient que je reste avec les pros au cas où il y a un pépin et vas-y les seuls les seuls matchs que j'ai joué en E23 c'est quand t'as vu les pros ils jouent le samedi les pros ils jouent le samedi les E23 ils jouent le dimanche Anil si tu veux jouer tu peux aller mais qui va dire non comment ça si je veux jouer j'ai joué 4 matchs dans la saison avec l'E23 j'ai joué Liverpool Chelsea Brighton et West Ham c'est les quatre matchs que j'ai joué mais direct j'y vais direct mais les matchs les autres matchs je les jouais pas j'étais en pro j'étais là il y a quelqu'un qui a dit Mato t'as rattrapé l'écart avec Aït Nouri c'est à dire ça en vrai c'est ce que quelqu'un l'a dit c'est pas moi j'ai dit ça non en vrai en vrai c'est c'est le profil bon je crois Mato il a choisi voilà il a choisi l'Algérie tu vois mais c'était le profil entre guillemets tu vois du jeune de ton âge avec tout le monde il a réussi à s'imposer en première ligue tu vois ce qui est un truc vraiment de ouf tu vois on sortait en danger et je crois à ce moment-là en chine c'était Ligue 2 non c'est ton Ligue 1 mais tu vois il a réussi à s'imposer tu te dirais mais pourquoi il arrive bah oui il y a beaucoup de joueurs ça parle il y a beaucoup de joueurs ça parle d'eux en équipe de France tu vois après Deschamps c'est pas quelqu'un qui invite facilement les joueurs comme ça avec le temps à ce poste là je pense qu'il aurait pu avoir sa place totalement après des fois il y a d'autres conditions des fois qui font que tu vois les gens voilà ça fait en vrai j'ai pas là au jour d'aujourd'hui à Francfort je suis bien là je suis bien je sais que comme je t'ai dit demain après demain je serai là-bas ma famille elle est contente déjà je bouge pas je bouge pas énormément pas mal dans on allait pas faire tous les jours récupérer les voitures déjà après je lui ai déjà je lui ai fait faire le Paname-Francfort en voiture fallait qu'il ramène mes caisses ça allait dire vraiment franchement là j'ai pas à me plaindre là j'arrive là je peux te dire ouais là le Nils il est bien tu vois il est bien parce que il a de la stabilité il a tout ce qu'il voulait en fait moi ce que je voulais c'était juste la stabilité en vrai au final tu l'as eu au final je l'ai eu et c'est ce qui me confortait plus c'est carré on va essayer de finir là-dessus en vrai message pour les petits jeunes les trucs comme ça des conseils parce que tu passes d'un petit bagarreur ouais un petit qui joue à Francfort je sais quelle bagarre il a bagarre dans toute toute la France non en vrai t'as vu parce que moi je suis un mec je suis un mec je suis grave reconnaissant vers l'énergie ça veut dire quand je suis là même pour me poser à aller voir les matchs des seniors je le fais tu vois et la semaine dernière j'étais avec les petits et genre ce que je peux dire aux petits c'est toujours déjà écouter les gens qui leur parlent parce qu'ils parlent pas dans le vent t'as vu moi il y a des coachs ils m'ont parlé je me dis qu'est ce que tu racontes lui wesh et moi je suis fort au foot je sais ce que je dois faire sur le terrain laisse moi jouer mon ballon qu'est ce que tu me racontes mais tout ce qu'ils disent ça a un lien ça a un lien de fou là aujourd'hui j'aurais dit à mon coach là comme tu as dit je me suis pas rebellé quand il m'a mis en défense qu'est ce que tu me racontes là frérot moi je suis attaquant je joue attaquant aujourd'hui je serai pas là ça se trouve attaquant j'aurais pas percé t'as vu ça veut dire en vrai tous les conseils sont bons à prendre mais le problème aujourd'hui c'est que dans le football aujourd'hui les parents ils jouent beaucoup sur la décision des gens et les parents maintenant en vrai devant on va se dire la vérité ils voient les projets de kylian et le cursus moi j'ai vu des trucs qui circulent sur twitter un daron il a envoyé un message au coach parce que le petit joue pas à 6 ans en vrai de vrai c'est un truc de c'est un truc de fou tu vois les petits à 6 ans 10 ans laisse nous jouer son ballon des petits à 10 ans ils ont des agents je te dis les jeunes quand ils jouent au football c'est pour prendre du plaisir et ça déconne non c'est fini ça c'est fini et c'est pour ce truc là et c'est fini parce que maintenant il ya tu les vois même plus sur le terrain ils sont avec des petits plots la 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 coordination entre nous nous moi où je suis entre entre nous tu as vu tu as joué au foot je pense que vous avez tout joué tu as vu le vrai foot les dribs et que tu les appris où tu n'as pas pris au foot au club je les appris sur le bitume je les appris sur le bitume gros dans la cahier quand on était chipeux là on est en période de darme quand on était chipeux le darme quand ça coupait en été à 22h de 15h à 22h on faisait quoi frère foot on joue au foot tu joues au foot mon gars le foot il est fini tu rentres tu manges après tu ressorts mais aujourd'hui frère tu sens sens et trucs que tu as traversé dans la cahier tu serais jamais à francfort l'amacléaire aujourd'hui aujourd'hui les petits c'est ils ont 10 ans 11 ans ils s'entraînent dehors avec des coachs en plus de s'entraîner au foot dans leur club ils sont en vrai c'est des robots ils sont en mode tu joues pour aller là je joue pas pour ton plaisir tu joues d'abord pour devenir alors que nous on était petit moi en vrai de vrai quand j'étais petit je me donne ma tête je me dis mais comment fait en fait pour devenir professionnel tu vois que moi je pensais c'était comment je pensais j'entraîner l'équipe et la qualité je me dis en pro et ça m'a c'est avec ton équipe comment on fait pour donner mais c'est quand j'ai vu que mais de saint etienne avec sa doudou pourquoi il a un truc santé tient et tout on est à cerchi en fait le keumet c'est un recruteur et c'est là que tu dis ah ouais en fait c'est comme ça que ça marche sachant que maintenant c'est une facilité frérot les terrains t'as vu si un petit il perce pas en gros entre guillemets il va pas en centre il n'a pas le chemin atypique c'est parce qu'il a pas ce même ce petit truc il n'a pas ils sont moins t'as vu à ton époque il devait être deux à faire toute l'île de france maintenant ils sont 15-20 juste en lille de france assis à l'arrivée tac tu as vu il ya mon petit frère il a joué au foot mais il joue plus il ya des petits dans son équipe ils allaient jouer au pfc sergi pfc frère les petits là 12 ans tu nous fous dans le métro entre eux pour maintenant c'est pas comme ça c'est pas comme ça les parents c'est non et c'est c'est déchets c'est bon tu penses que tu te formes quand tu joues contre des grands gaillards tu as vu en vrai quand je quand je fais ça je mets je mets pas mais je fais pas un 11 de rêve je mets un 11 des gens avec qui j'ai joué au goal je te met jordan pickford oui mais c'est très bien c'est bon c'est mon gardien préféré il mettait des 6 mètres en train non mais je mets jordan pickford à droite défenseur droit je vais te mettre bouna sard dans l'axe je vais mettre dans l'axe dans l'axe je vais mettre comment il s'appelle l'ivoirien là qui a fait l'accalé il a déchiré mes chaussures juste pour ça je vais le mettre parce qu'il va faire peur ouais je vais mettre yérimina avec à l'axe je mets à ce poste là après non ça va nuquer mon milieu non je vais mettre yérimina avec il s'appelle alvaro gonzalez j'aimais bien il a la grinta de ouf à gauche mais moi directement en 6 tu mets bouba juste devant les dix mois je vais avec des dix mois djimitri paillet rames rodriguez non ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est de la créativité à gauche de mes richardison calvert lewin en pointe et à droite à droite je pense que je mets omar marmouche c'est un mec de marseille à francfort ah oui et du coup en coach carlou 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 carlouou il m'occupe sur un dernier bail tu vois de sergi à francfort maintenant qu'est ce que tu vas dire pour résumer ton parcours un mot pour résumer ton parcours depuis la cahier jusqu'à un mot un mot un mot il faut aller un groupe de mots si tu veux une petite une petite phrase qui claque un bébé un petit bac en vrai je vais mettre jamais croire en ses rêves toujours croire en ses rêves toujours croire en ses rêves toujours croire en ses rêves je crois bientôt parfois on va mettre un cadre et genre chacun va mettre son message avec sa signature en tout cas en tout cas en tout cas bienvenue de merci d'être venu même si même si une fois gâte tranquillement nous a mis un petit plan mais en tout cas merci à vous l'équipe j'avoue le live il a duré un peu longtemps il a duré longtemps les deux jours mais en fait les gens ils voyaient même les gens ils voyaient pas trop passer quand tu parles tu vois pas le temps passer en vrai non en vrai vous êtes des vaillants en tout cas moi j'ai kiffé j'espère vous avez kiffé si vous avez des trucs à dire n'hésitez pas vous pouvez aller commenter les posts les posts tiktok tout ça on va bientôt faire des petits sondages aussi savoir ce que vous voulez qu'on parle à chaque fois dans nos trucs ah c'est quoi les questions il y avait d'autres questions ? ouais il y a quelqu'un il a parlé du Congo ouais il y a un gars il a demandé Congo il a dit si le Congo c'est comment ? t'es à la porte de l'entrée de l'équipe de France aussi en vrai t'as vu je pense que je l'ai déjà dit je l'ai oublié de le redire le Congo c'est mon pays tu vois c'est le pays de mes darons mais aujourd'hui je peux pas me projeter comme ça et dire je vais jouer pour le Congo ou je vais jouer pour la France parce qu'aujourd'hui je suis à Francfort je suis dans un club qui est médiatisé qui a des trucs si demain je dois signer dans un grand club et que la France ils ont besoin de moi je dirais avec la France je te dirais honnêtement mais je sais pas je vais pas aller au Congo par dépit tu vois c'est j'ai pas envie de le dire ça dans tous les cas c'est mon pays c'est le pays de mes darons mais aujourd'hui je me vois pas pour l'instant jouer avec l'équipe de la seconde comme ça c'est clair c'est bien au moins tu la sens tant que t'as tes racines et ton coeur il est congolais il est dans le truc mon frère il a joué pour le Congo tu vois mais moi au jour d'aujourd'hui je me vois pas je me sens pas prêt pour jouer à jouer avec le Congo il y a un congolais là il s'est mis dans le coin non non rien à voir c'est congolais là c'est Congo proche du Kinshasa après il y a plein de facteurs aussi tu vois c'est pas pareil parce qu'il y a un mec il a dit t'as mis 6 buts cette phase D il m'a rajouté le phase D moi j'ai dit 6,6 il m'en a rajouté une donc voilà au final comme on vous disait merci d'être resté jusqu'au bout tous ceux qui sont restés jusqu'au bout c'était un peu long mais en vérité on a pas vu le temps passer je pense que vous aussi puisque vous êtes resté assez nombreux du début jusqu'à la fin et ben voilà on va essayer de continuer dans ces interviews hebdomadaires un peu voilà après si de temps en temps il y a des petites pauses c'est parce que bonsoir on est occupé on a des trucs à faire aussi tu vois mais en tout cas on va essayer de faire au maximum tous les week-ends après on peut pas vous assurer que ça va tout le temps les week-ends mais en tout cas au maximum on va essayer d'inviter le match de joueurs le match de personnes le match de... et on va kiffer ensemble tout simplement voilà partagez à vos proches abonnez-vous à la chaîne Twitch créez-vous un compte juste après il y aura tout il y aura tout affiché il faut juste aller il faut juste avoir le courage d'aller et toi Anis t'aimerais bien voir qui est à ta place là comme joueur on commence pas à dire des kilian t'as vu en vrai dans ces trucs là il faut des gens avec des parcours atypiques différents parcours t'as vu Junior il a pas eu le même que moi moi j'ai pas eu le même que lui la semaine dernière on a on a invité à Dama Kamara lui il a... la semaine dernière je vois Rasmim là il veut repasser en vidéo il y a M1 Ifnaoui qui est en D1 qui est en D1 en remplaçant en vrai si je vois quelqu'un non mais que tu connais au pire des cas t'as vu nous on veut bien Hugo Hugo ? Hugo il a des choses à dire il a des choses à dire Hugo Hugo si tu le regardes bien mon frère c'est tout moi tu lui diras lundi non en vrai je sais pas j'ai pas de nom à tête mais après je connais si je peux vous aider je peux vous aider merci à vous l'équipe en tout cas good night vas-y les refs ensemble